Je vais vous raconter son histoire de petite fille Julie et puis de l'enfer qu'elle a vécu dans les camps. Voilà, Madame Soudo, j'en dirai pas plus, on vous écoute, s'il y a un problème, vous le dites, je vous demande. Bonjour, mes parents étaient d'origine polonaise, ils ont émigré en France en 1930, en grande partie chassés par l'antisémitisme qu'elle allait dans ce pays, et surtout par une grave crise économique qu'il y avait, qui était mondiale à l'époque. Alors nous nous sommes venus nous installer à Paris parce que nous avions tout le reste de notre famille qui avait déjà livré des années auparavant, en nous disant que la France était le pays de la démocratie, de la liberté, des choses qu'on ne connaissait pas dans notre pays d'origine. Je vais faire une petite parenthèse, vous voyez, en Pologne actuellement, c'était la population juive qui était la plus importante, il y avait 3 millions de juifs qui habitent en Pologne, et puis ils ont pratiquement tous été exterminés à 98%. À l'époque actuelle, il n'y a plus de communauté juive en Pologne, mais c'est le pays le plus antécémique de l'Europe avec la Hongrie. Vous voyez, ça n'a rien changé. Enfin finalement, mes parents se sont donc installés dans un quartier très peu d'heures. Vous savez, quand on arrive de l'étranger, on essaie de se regrouper par infinité, par la langue, et par la façon de vivre, par les commerces qu'on peut trouver. Alors finalement, comme nous avons toute la famille qui habitait dans le même quartier, on a reconstitué notre milieu familial très rapidement. Finalement, moi, je suis arrivé en France, j'avais un an et demi. Vous voyez, j'étais très jeune. Parfois, quand on me demande de parler de la Pologne, c'est difficile. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Enfin finalement, on s'est installés dans ce quartier populaire qui était de la forte majorité de gens comme nous qui avaient émigré de toute l'Europe centrale, chassés pour les mêmes raisons que les nôtres. Alors évidemment, la vie n'a pas été très facile, parce que quand il y avait une crise économique, il n'y avait pas beaucoup de travail. Mais en fait, nous étions une famille nombreuse, j'avais des frères qui étaient quand même beaucoup plus âgés que moi, qui a, et si c'est, tant bien que pas là, qui a des petits bougots pour amener quelque chose à la maison. pour qu'on puisse vivre à peu près normalement. Alors ça a été un peu la galère. Donc là, vous savez, pour moi, je considère que j'avais une enfance, enfin quand j'y commençais à comprendre, que j'avais eu une enfance tout à fait normale, étant donné que je n'ai connu que cette vie-là, c'est-à-dire une vie très, enfin mes parents de vie très difficile, parce qu'ils n'avaient pas l'argent, et qu'ils allaient quand même se débrouiller pour survivre. Moi, je n'ai connu cette vie-là, donc je ne pouvais pas faire de comparaison. Pour moi, j'avais l'impression que tout le monde vivait de cette façon-là. Alors finalement, on a été élevés très librement, parce qu'ils ont commencé, je ne sais même pas, j'étais à la maternelle à Paris, et puis quand j'étais à l'école primaire, bon, à ce moment-là, on vivait dans la rue, on était une bande de petits copains, vous savez, ce n'était pas les bandes de maintenant, on était quand même assez inoffensifs. donc j'ai pratiquement passé depuis mon enfance dans la rue avec les copains, donc on rentrait à la maison, on avait tout en plus de petits, moi ça m'avait très bien, j'étais déjà très indépendante. Et puis on a vécu comme ça, donc jusqu'en, mes parents, enfin mon père avait demandé en 1934 l'anatéralisation, parce qu'on s'était bien adapté, on s'était bien intégré dans la communauté française, c'était, enfin on avait une vie tout à fait normale par rapport aux autres communautés. Il y avait beaucoup d'entraide, il y avait beaucoup de solidarité dans ces quartiers populaires. Donc je considère que j'ai, pour moi, pour mon enfant, j'ai eu une vie tout à fait normale. Et mon père a concatement l'anatéralisation en 1934, alors à l'époque, il ne fallait pas s'amuser un petit examen, mais il a été recalé parce qu'il ne parlait pas suffisamment bien le français. Alors par contre, j'ai deux de mes frères, qui étaient en marge d'aller au service militaire, ils ont accepté. Alors j'avais deux frères qui étaient français, et nous, tout le reste de l'atelier, on les restait polonais. Ça c'est les contradictions de l'administration. Enfin finalement, on est arrivé comme ça jusqu'en 1939, à vivre à peu près normalement comme tout le monde, dans ces quartiers-là. Et en 1935, il y a eu la déclaration de la guerre, c'est-à-dire, la France a déclaré la guerre à l'Allemagne le 2 septembre 1939. Alors là, évidemment, toutes les écoles, enfin les écoles du quartier, ont été envoyées dans les campagnes environnantes parce que, ce ne serait disant que Paris allait être bombardée, enfin volée. Alors, la rentrée des classes est au mois d'octobre, ça s'est passé au mois de septembre, car un mois d'octobre, on nous a renvoyé à la maison, en disant qu'il ne se passe strictement rien. disons qu'en 1939 et 1940, c'est ce qu'on appelait la drogue de guerre. Les Français, quand étaient d'un côté de la frontière, les Allemands de l'autre côté, ça ne bougeait pas. Bon, il y avait peut-être certainement des escarnouches aux frontières, mais nous, à Paris, on n'en entendait pas parler, puis vous savez, moi, en 39, j'avais 11 ans, dans les familles, on parle pas de devant les enfants de ce qui se passe, de la guerre, ça ne sait pas ce que c'était. Quand on avait des parents discutant entre eux, ils s'arrangeaient pour qu'on ne soit pas là pour écouter ce qu'ils disaient. Alors, on dit donc, on a continué la vie, normalement, comme si, on n'était. À la seule chose, on vous avait distribué des masques à gaz, alors, on portait un bandoulier, on allait à l'école, parce que, heureusement, on n'avait jamais servi. Et puis, ça, ça a duré, je vous dis, toute l'année, entre 39 et 40, et malheureusement, à partir du mai 1940, les Allemands ont décidé de faire une grande offensive. Donc, ils ont contourné la frontière française et ils sont passés par la Belgique. Ils ont envahi la Belgique et ensuite, ils sont rentrés en France. Donc, ça, ça s'est passé au début du mois de mai 1940. Et malheureusement, la France a capitulé au mois de juin 1940, à peu près trois semaines, un mois, après l'offensive allemande. Alors, ça a été vraiment un désastre formidable parce que la France était considérée comme l'armée la plus forte d'Europe. Alors, vous savez, la plus forte armée d'Europe qui capitulait en trois semaines à mois, ça laisse des traces et ça laisse un choc. Alors, finalement, les Allemands sont rentrés dans Paris. La première chose qu'ils ont fait, enfin, quand ils sont rentrés en France, la première chose qu'ils ont fait, c'est d'annexer à nouveau l'Alsace et la Moselle qu'ils avaient perdu pendant la première guerre mondiale. Donc ça, cette partie de la France était annexée à l'Allemagne. Ils ont mis en zone interdite le nord de la France qui était rattachée au gouvernement allemand qui était installé à Bruxelles. Et ensuite, ils ont fait une ligne de démarcation, c'est-à-dire qu'ils ont coupé la France en deux. Ils ont fait ce qu'on appelait la ligne de démarcation. Donc les Allemands ont occupé tout le nord de la France jusqu'à la Loire et toute la façade atlantique qui partait du nord jusqu'à la frontière espagnole. C'est-à-dire, ça a incorporé toute la façade atlantique jusqu'à la frontière de Bordeaux et tout ça. Toute cette France est occupée par les Allemands. Et l'autre partie a été administrée par le mag Chalpétain qui avait demandé l'armistice aux Allemands. Et dans cet armistice, donc qui s'est passé, ça s'est passé en juin 40, il est temps de l'armistice. Ensuite, au mois de juillet, il a fait un pacte de collaboration avec Hitler, donc l'Allemagne. Donc cette partie de la France était administrée par le maréchal Chalpétain qui avait fait un pacte de collaboration avec Hitler. Donc il s'est installé à Vichy, il a formé son gouvernement, il a reçu les pleins pouvoirs et la première chose qu'il a faite c'était de supprimer la République française et ça s'appelait l'État français. Donc il n'y avait plus d'autres... La République française n'existait plus. Et là, il a formé son gouvernement et ça, ça se passait en juillet 1940 et malgré que la France était complètement démoralisée et détruite par les bombardements que les Allemands avaient fait parce que tous ces réfugiés qui avaient quitté la Belgique, qui avaient quitté le nord de la France qui essaient de fuir l'avancée des Allemands, tous ces gens ont été bombardés sur les routes enfin ça a fait une hécatombe terrible cette exode. Et puis voilà, son maréchal, son devoir le plus urgent était de s'occuper des Juifs de France. Donc arrivé au mois d'octobre, vous voyez, il a pris les pleins pouvoirs au mois de juillet et arrivé au mois d'octobre, il a fait ce qu'on appelait le statut des Juifs. Il a décrit le statut des Juifs. Alors ce statut des Juifs, c'était très très impressionnant parce que pour la première chose, il fallait aller dans les commissariats pour se faire recenser. C'est-à-dire que il fallait dire où on habitait, l'adresse, le nombre de personnes qui habitaient dans l'appartement, les biens que nous possédions, on n'avait déjà pas grand-chose, les biens que nous possédions et une fois que tout ça a été terminé, sur les papiers d'identité, il mettait un tampon juif, un tampon rouge où il y a un arché juif dessus. Donc il y avait déjà une partie, une partie de la population qui était déjà mise à l'index, qui était mis de côté. Ensuite, dans ce statut des Juifs, il y avait l'interdiction pour toutes les professions libérales, c'est-à-dire les enseignants, les journalistes, les magistrats, enfin, les médecins, toute cette profession était interdite aux Juifs à l'époque. Ensuite, il y avait l'interdiction, par exemple, dans les endroits publics, les jardins publics, les grandes artères étaient interdites. Et sur beaucoup de jardins publics, sur les grilles, il y avait des pancartes affichées, interdits aux Juifs et aux chiens. Et ça, pour les enfants, à partir de 6 ans. Ensuite, dans les transports en commun, nous n'avions droit qu'au dernier ballon, au dernier compartiment, on n'avait pas le droit de monter dans les autres. Je vous dirais aussi qu'est-ce qu'il y avait le couvre-feu à 20 heures, nous n'avions pas le droit de sortir après 20 heures. Et ensuite, l'interdiction d'aller dans les magasins pour avoir habitaillement, c'est-à-dire que les Allemands commençaient déjà à bien se servir, donc les gens commençaient déjà à faire vécu le matin de l'heure pour avoir un peu de habitaillement. Et nous, nous avions accès dans les magasins qu'à partir de 16 heures. Alors évidemment, il n'y avait plus grand chose à acheter. Alors là, ça a été une période très difficile pour nous. Et puis je vous dis, la chance qu'on avait dans ces quartiers populaires, c'est qu'il y avait une forte solidarité, que ce soit les commerçants, que ce soit les voisins qui n'étaient pas juifs, les commerçants qui nous donnaient quand même un petit peu de leurs invendus, bon, et puis les voisins qui essayaient d'aller faire nos courses à notre place parce que comme nous, on ne pouvait pas aller dans les magasins. Enfin, ça a été une période très, très difficile à supporter. Et puis finalement, on est arrivé comme ça jusqu'en mai 1941. Alors, on vous dit que pendant toute cette période, la police patrouillait dans toutes les rues à Paris pour demander pour des contrôles d'identité, alors dès l'instant où il y avait des contrôles d'identité comme ça, mais tout à fait attrévus, il y engulait dans la rue, il s'arrêtait des gens au papier d'identité. Dès l'instant où quelqu'un montrait sa carte d'identité avec le temps de fond juif, il s'est arrêté immédiatement. Vous voyez, même si on avait le droit de sortir jusqu'à 20h, on évitait quand même de sortir, de se faire arrêter. Enfin, pas pour les enfants parce qu'on n'avait pas de papier d'identité, mais enfin pour les enfants. Pour un de mes frères, pour se présenter au commissariat de police pour affaires de famille. Enfin, ce n'était pas le droit, c'était une convocation. Vous savez, quand nous sommes arrivés en France, on était très respectueux des lois, et puis comme c'était la police française, on n'avait jamais eu affaire à eux parce qu'on était quand même une communauté très discrète, on n'essayait de ne pas se faire remarquer. Donc, on avait confiante dans la police parce que c'était la police française. Ça aurait été la police allemande, ça serait peut-être méfié, mais non. Avec le pacte de collaboration, l'État avait demandé que la police soit indépendante de la police allemande. Ça fait que les Allemands étaient très satisfaits parce que ça leur évitait du personnel, c'est-à-dire que c'était la police française qui faisait le salou, en fait, le salou, c'est quand même. Et puis finalement, donc, ce jour de mai 41, mon frère s'est présenté avec sa convocation, et là, ils ont convocus, ce jour-là, 4 000 personnes mais que des hommes de 16 à 50 ans. Il y a eu 4 000 convocations comme ça, tous ces gens qui se sont présentés dans différents commissariats auxquels ils avaient été convoqués. Et là, ils ont été arrêtés immédiatement, et ils avaient ouvert deux camps d'internement dans le Loiret, à côté de Orléans, un camp qui s'appelait Pitivier, l'autre dans la Relante. Et tous ces hommes ont été internés dans ces camps qui étaient gardés par la gendarmerie française. Alors évidemment, ça a été, pour ma mère, ça a été un choc de pouvoir revenir à un de ses fils. Et malheureusement, on a su, ils avaient le droit quand même d'écrire une fois par semaine, ils avaient le droit pour les 15 jours de recevoir des colis, mais les colis, il fallait se... Nous, on habitait Tarif, on allait jusqu'à Orléans pour les... Et c'était pas évident de trouver des transports, d'avoir les moyens et de faire des colis et d'aller les porter jusqu'à l'avant. Enfin, moi, avec ma soeur, moi, à l'époque, quand ça s'est passé en 41, moi, en 41, j'avais 13 ans. Alors vous savez, quand il faut se déplacer à cet âge-là, c'est pas évident de trouver des transports. Enfin, j'ai été deux fois avec ma soeur pour porter des colis à mon frère qui était le nom qui était intermédal. Et à partir de... de juillet 42, ils ont commencé à faire le... ce qu'ils apportent, alors ce qu'on appelait la déportation. C'est-à-dire, ils commençaient à faire des convois pour tous ces hommes qui étaient dans ces camps pour aller en Allemagne soit disant aller travailler dans des camps de travail. Alors évidemment, la population française ne s'est pas tellement émue à cette époque-là parce qu'il y avait quand même un million, cent mille de prisonniers de guerre français. Donc ces hommes qui étaient quand même en vaux de santé relativement étaient capables qu'ils avaient travaillé, tout le monde a trouvé ça. Très normal d'envoyer tous ces gens dans des camps de travail en Allemagne. Malheureusement, les premiers transports qui sont arrivés dans ces fameux camps de travail, c'était le camp d'Auschwitz-Wirkenau, et là, il n'y a pratiquement jamais eu de solution. Parce que la majorité des premiers transports ont été directement dans la chambre à base et au crématoire parce que c'est ce qu'on a, ce que les Allemands avaient appelé la solution finale, c'est-à-dire d'exterminer que les Juifs d'Europe. Et là, on a continué à vivre comme on a pu et on est arrivés en juin 1940, l'État a donné une nouvelle loi, a sorti une nouvelle loi, c'est-à-dire l'obligation d'aller dans l'économie surréal pour acheter ce qu'on a appelé l'étoile jaune, c'est-à-dire c'était un morceau de tissu jaune avec une étoile de David et un marqué juif au milieu et là, il fallait coudre ça sur nos vêtements et ça, pour les enfants à partir de 6 ans. Alors, vous voyez, quand on sortait dans la rue, avec l'étoile sur nos vêtements, on était vite repérés. Vous savez que la rentrée des classes, elle a été difficile parce que quand vous voyez tous ces enfants qui rentraient à l'école avec leur étoile, alors évidemment, à l'époque, on avait des enseignants qui étaient formidables, donc c'est qu'à rire, parce qu'elles ont commencé à dire à tous les élèves si quelqu'un fait une réflexion de toute la classe rapide, il n'est pas question d'entendre un commentaire. Alors, on a eu des enseignants qui étaient formidables et par contre, il y a eu des écoles où les directeurs ont exigé dans la cour de récréation de mettre un grand trait pour séparer la cour de récréation en deux pour ne pas que les enfants soient mélangés avec les enfants en juif. comme vous voyez, il y a eu deux frances, il y a eu celle qui aidait et puis celle qui demandait. Malheureusement, ça a duré pendant toute l'occupation, ce système-là. alors finalement, arrivé en juillet à 1942, il y a des brux qui pourraient en disant qu'il allait avoir des rafles. Alors évidemment, on ne s'est pas méfié parce que c'était des brux qui pourraient dans le quartier puisque jusqu'à présent, ils n'avaient arrêté que des hommes. Alors les hommes qui étaient là, comme il y avait eu l'information, il y en a beaucoup qui se sont cachés. Et dans les appartements, c'était les femmes, les enfants, les personnes âgées puisque toute façon, jusqu'à présent, on n'avait jamais arrêté de faire des enfants. Alors le matin de bonheur, moi j'habitais dans un passage qui s'appelait le passage 11. Alors vous voyez, c'était un passage qui faisait 200 mètres de long à 4 mètres de large. Vous voyez, ce n'était pas important comme... Alors c'était mal pavé, il y avait des rafles qui couraient entre les pavés. Alors vous voyez, c'était vraiment des... On habitait vraiment dans des taux dignes à ce moment-là. Et vous dire, donc ce jour-là, il y avait des policiers en uniforme, d'autres en civil qui commençaient à monter dans les étages. Alors ils avaient chacun des listes, parce que comme il y avait eu recensement, ils avaient chacun des familles à arrêter, un nombre de familles à arrêter chaque policier. Alors ils montaient dans les étages, ils frappaient aux portes avec le reporter en disant, ouvrez la porte, préparez un petit bagage, vous pourrez viscer en bas dans la rue et faites vite, on a poussé à faire très brutalement. Il y a des femmes, des gens qui voulaient ouvrir les portes, ils les défonçaient à coup de courant, faire sortir les gens de force. Alors disons, dans ce quartier, il y avait quand même beaucoup de familles nombreuses, il y avait des femmes qui avaient quand même pas mal d'enfants, il y avait quand même beaucoup de personnes âgées. Moi, je vais vous dire, alors avec ma mère, dans l'appartement, il ne reste plus que des parents qui avaient déjà 50 ans, j'avais un petit frère qui avait 11 ans, ma sœur avait 16 ans et moi j'avais 14 ans quand il y a eu ce trafic du Veldiv en 1942. Alors on était à la tête et puis on ne comprenait pas tout ce bruit, tout ces cris, tout ces hurlements qui arrivent dans la rue et puis dans ce passage, je vous dis qu'ils faisaient 200 mètres de long sur 4 mètres de large et ils ont arrêté 68 familles. Il n'y a pas eu un seul survivant. Moi, par exemple, je suis la seule d'être venu de ce passage. Et puis finalement, la rafle a pu l'er toute la matinée et une fois que tous ces gens ont été rassemblés dans la rue, il y avait des autobus qui les attendaient au coin de la rue pour les faire monter dedans et pour les envoyer donc ils avaient réquisitionné un gymnase qui s'appelait Le Vélodrome d'Hiver. C'est pour ça qu'on a appris cette rafle à la rafle du Vélodrome d'Hiver. Est-ce que quelques-uns parmi vous ont vu ce film de la rafle qui passe assez régulièrement à la télévision ? Donc vous avez une petite idée de ce qu'on a vu cette rafle et de ce que ça pouvait être cette rafle ? Alors finalement, ce jour-là, ils ont appris 14 000 personnes et 4 000 enfants qui étaient appris ce jour-là. On s'est installés dans ce bel-ville avec une chaleur épouvantable parce que c'était au mois de juillet. Alors vous savez, avec les verrières qui ont aussi du bel-ville, alors vous voyez, il y avait des gradins comme vous. Tous ces gens étaient installés là, sans eau, sans rien. Ça a été quelque chose d'épouvantable. et ils ne sont pas venus chez nous, on n'a pas compris pourquoi. Alors ma mère, une pote à rafle, a été terminée puisque le quartier de l'Unicale, avait demandé à ma soeur et à moi de sortir pour aller voir, puisque toute notre famille habitait dans le même quartier, pour aller voir ce qui était advenu, avoir une explication de ce qui s'était passé. Alors je suis parti avec ma soeur, elle a été d'un côté, moi je suis parti d'autre. On avait quand même toutes nos familles qui étaient reparties dans tout l'arrondissement. Et puis moi, j'ai fait le tour du quartier, je n'ai retrouvé personne dans ma famille. Ils étaient cachés, ils avaient été arrêtés. Ma soeur, je ne sais pas de quel côté elle a arrêté. Puis une heure après, quand je suis revenu, j'ai dit à ma mère que je n'ai retrouvé personne. Alors évidemment, ma mère n'a pas ma mère était très inquiète. Et j'avais un de mes frères qui était parti en 1937 au service militaire. Puisque lui, il était français, il n'avait pas son service militaire. Alors à l'époque, il est parti en 1937 faire son service militaire. Et le service militaire à l'époque était de deux ans. Donc en 39, il n'a pas été démobilisé puisque la guerre s'est déclarée. Mon frère était marié et il avait un petit garçon qui avait 4 ans. Alors ma mère m'a dit écoute, va voir jusque chez ma belle-sœur qui habitait à cette époque-là à la place de la République. Enfin, comme vous connaissez peut-être pas beaucoup de Paris, entre le quartier de Belleville où j'habitais dans le 20e et la place de la République, ça faisait quand même une simple trotte pour faire à pied. Alors ma mère m'a dit elle ne va pas voir jusque chez ma belle-sœur parce que nous, on pensait qu'il n'y aura pas une vie dans notre quartier mais pas ailleurs. Alors finalement, je suis parti jusqu'à la place de la République où il va habiter ma belle-sœur et là dans la porte de l'immeuble il y avait la gardienne qui était là qui nous connaissait quand même et qui m'a dit on ne passait pas la peine de monter dans l'appartement ta belle-sœur, sa mère et sa sœur se sont cachées dans une chambre de gonne qui est là au sixième étage. Alors elle m'a dit si tu veux tu peux monter elles sont là où ? Alors je suis monté dans cette chambre de gonne et là effectivement ma belle-sœur qui était là avec sa mère et sa sœur alors en larmes je dis là qu'est-ce qui lui arrive ? Alors elle m'a dit elle avait un petit bout qu'il avait 4 ans à l'époque et elle l'avait placée pour le mois de juillet en vacances dans une petite pension d'enfants qui s'est trouvée à la Varence dans le Val-de-Marne. Alors elle était je ne sais pas comment ils ont été prévenus parce que les directeurs de cette petite pension d'enfants étaient juifs et ils avaient arrêtés parce que l'Arape avait également eu lieu dans la banlieue parisienne ça a eu lieu dans presque la moitié des arrondissements paris alors finalement ils ont eu l'information de récupérer les enfants alors elle m'a dit ben écoute nous on ne peut pas sortir parce que dans le quartier on est communs des adultes moi j'avais 14 ans évidemment je porte à l'étoile parce que c'est obligatoire donc elle m'a dit est-ce que tu peux aller jusqu'à la baragne pour récupérer le petit alors là il y avait un petit train qui partait de Bastille aller jusqu'à la baragne j'ai retiré mon étoile alors l'avantage que j'avais c'est que physiquement vous savez des gamins de 14 ans on passe une nature sinon vous savez les caricatures des juifs qui étaient affichées dans le mur c'était les gens qui avaient le nez crochu les oreilles décollées vous voyez j'avais rien de plus ça j'avais quand même une physique un physique tout à fait normal donc j'ai attiré mon étoile j'ai pris ce petit train qui partait de la Bastille j'ai récupéré mon petit niveau et je suis revenu à Paris sans difficulté sans contrôle sans rien vous savez j'avais des contrôles mais pour des adultes pour les enfants de passer comme ça sans difficulté et quand je suis arrivé dans la chambre de donne j'ai laissé mon petit niveau ma belle fête m'a dit il n'est pas question que tu retournes dans ton quartier parce que comme on avait le couvre-feu à 20h on n'avait pas le droit de sortir on m'a dit tu vas rester dormir avec plus t'en partiras de la matinée alors je pense c'est la nuit dans la chambre de bonne avec pas belle soeur et puis le lendemain je suis parti très rapidement de bonne heure parce que je me suis dit ma mère vous savez une gamine de 14 ans qui rentre pas la nuit avec toutes les rapes qu'il y a eu je peux m'imaginer dans quel état devait être ma mère en pensant où je pouvais bien être alors finalement quand je suis arrivé à la maison je suis monté à l'appartement et alors dans la nuit enfin le lendemain enfin dans la nuit ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas arrêté mes parents il y a eu un oubli donc ils sont venus les arrêter pendant ce l'avis ton j'étais pas à la maison donc ils ont arrêté mes parents mon petit frère qui avait 11 ans qui ont été conduits donc au Vendil et de là ils ont été envoyés au camp de Drancy alors là le camp de Drancy c'était une bande à chevelins qui avait été commencé à construire avant la guerre qui n'a pas été terminée du fait de la guerre alors c'était tout un bâtiment en béton alors il n'y avait pas de portes il n'y avait pas de fenêtres ils avaient fait des grandes offreurs et tous ces gens qui avaient été arrêtés ils étaient propulsés dans ce camp donc c'était un camp de transit en attendant d'être envoyés dans des camps de travail en Allemagne alors là quand je suis monté à l'appartement évidemment quand ils arrêtaient les gens ils mettaient les serrées sur les appartements alors quand ils avaient laissé l'eau ils rentraient alors je suis en descendant en disant je me suis caché derrière une porte-cocheur parce que je ne savais pas où aller et puis je me suis dit je vais attendre ma sœur ma sœur elle va peut-être revenir alors après les voisins après je ne sais pas s'est réterpellé puis évidemment elle a trouvé aussi elle me cédée et elle est repartie et après je suis qu'elle s'était réfugiée ses lignes de mes tantes et elle s'était partie chez des amis que ma tante avait en banlieue pour se cacher là-bas alors moi j'ai attendu un petit moment derrière cette porte-cocheur puis je me suis dit il faut quand même que je trouve une solution pour aller quelque part alors je me suis dit bon on va m'attendre quelques personnes il faut répondre on est chez ma belle-sœur alors je suis reparti encore à la République à l'appartement de ma belle-sœur et là il y avait la gardienne alors j'ai tapé à sa porte elle me dit écoute c'est pas la peine de monter ta belle-sœur avec sa mère elles sont parties on n'est plus les chercheurs ils n'ont pas ils t'arrêtent t'inquiète pas parce que quand j'avais mon frère qui était militaire quand il y a eu l'invasion des Allemands en France avec une partie ils ont évité l'encêtrement pour ne pas être prisonniers de guerre ils avaient réussi à franchir cette amuse ligne de démarcation qui s'est paré en France en deux qui n'était encore pas tellement bien installé et il s'est retrouvé dans une caserne à Pau donc mon frère était à Pau donc dans la zone qu'on appelait la zone la zone sud si vous voulez qui était administrée par le maraîcher Pétain donc mon frère a réussi à trouver un passeur pour faire passer sa femme et puis son fils donc à Pau alors là il a placé mon petit-veu dans une famille italienne une famille catholique qui a caché mon petit-veu pendant toute la guerre et ma belle-sœur elle est partie dans le Cantal en Auvergne dans un petit village où elle avait des relations et là elle n'a pas été inquiétée tout le temps de la guerre parce que comme c'était un village perdu en Auvergne les Allemands n'étaient pas là donc elle a été cachée pendant toute la guerre dans le Cantal donc quand je suis donc j'étais chez la guerre-belle et là quand je lui ai dit que je ne savais plus aller puisque ma belle-sœur n'était plus là donc elle m'a fait rentrer dans sa loge et elle m'a gardé une quinzaine de jours alors évidemment vous savez une loge de gardien à l'époque c'était qu'une seule pièce avec un vidéo qui cachait un lit alors évidemment les gens les membres ils sortent des loges comme on dit l'enseignement à la gardienne à chaque fois que la porte sous-grève avec son carte derrière le vidéo alors au bout de 15 jours la gardienne me dit il faut trouver une autre solution parce que là ça commence à devenir dangereux et pour elle et pour moi parce qu'il y avait des affiches qui étaient de la carte en disant que les gens qui essayaient de sauver des juifs qu'est-ce qu'elle veut aussi de se faire arrêter alors vous savez c'était vraiment prendre beaucoup de risques alors elle a fini par trouver et je suis après l'inverse qu'elle faisait déjà partie des premiers réseaux de résistance qui fonctionnaient sur Paris alors elle a réussi à trouver un passeur parce que vous voyez ça existe déjà maintenant dans des moments comme ça il y a toujours des gens qui sont très demandeurs donc elle a trouvé un passeur qui m'a rendez-vous le lendemain à la gare de Sterlitz en me disant qu'on allait aller à Bordeaux parce que Bordeaux faisait partie de la face à l'Atlantique donc dans la zone occupée et que là on prendrait un quart pour aller à Monde-Marsan et qu'on traverserait la ligne de démarcation dans la forêt des Landes donc il m'a donné un millier de train il m'a fait monter dans le train et puis il m'a dit moi je ne reste pas côté de toi parce que s'il y a des contrôles de police pour éviter d'être ensemble j'ai pas pris le contrôle il m'a fait plus enfin comme moi j'étais toute seule vous savez à 14 ans on ne demandait pas des patrouilles à descendre dans le train et puis finalement on est arrivé arrivé à Bordeaux le lendemain matin je suis descendu sur le quai j'ai vu ce monsieur qui descendait avec accompagné avec une quinzaine de personnes parce qu'ils me convoyaient pas seulement moi mais qu'on voyait des familles entières qui avaient échappé à la rafle du à cette fameuse rafle du Vendil et alors là c'était des familles entières il y avait des femmes des enfants des hommes enfin des familles entières qui essayaient de franchir la ligne de démarcation donc il nous a emmené à un petit hôtel en nous disant que le lendemain il viendrait nous chercher et qu'on prendrait un laboratoire qu'on prendrait un bus canard ou un marsan on traversait la nuit de démarcation dans la forêt de l'or pendant la nuit donc on a passé la nuit à l'hôtel on a quitté l'hôtel on attendait ce fameux passeur on l'a attendu pendant pas mal de temps il n'est jamais revenu on n'a jamais su ce qu'il était venu enfin il avait enquissé l'argent des gens et lui il avait disparu la circulation alors évidemment moi tout ce genre là je ne connaissais personne et puis on ne se parlait pas parce qu'on voulait éviter de se parler en disant si on est arrêté qu'on ne donne pas des renseignements des uns et des autres donc je ne connaissais personne de ce couple là donc ils se sont partis chacun de leur coudeur enfin des familles ils se sont partis moi je me suis retrouvée toute seule avant vous devant cette autre alors vous savez pour moi ça a été catastrophique parce que pour vous dire que 15 jours avant j'avais jamais quitté mes parents j'avais pratiquement jamais quitté mon quartier donc vous savez s'en trouver toute seule dans une ville qu'on ne connait pas et puis surtout dans des circonstances pareilles et puis au bout d'un moment en voyant que le monsieur n'en connait pas j'ai demandé où était la barre routière elle m'a indiqué le chemin et quand je suis arrivé à la barre routière effectivement il y avait des bus qui partaient avant le marsan il n'y avait pas plus loin parce qu'après c'était la ligne de démarcation alors je me suis mis devant le bus et j'ai recommencé à monter de Bordeaux à Mont-Marsan il y a à peu près je ne sais pas 30 ou 40 kilomètres enfin je pense que c'est une trentaine de kilomètres pas plus et puis finalement j'étais toujours devant le bus et quand le bus a été plein le chauffeur me voyant devant la porte il descend il me dit qu'est-ce que tu fais là ce sont tes parents il me dit tu vas où alors je dis j'ai à Mont-Marsan il me dit mais qu'est-ce que tu vas faire en Mont-Marsan tu sais la vie elle fourmille de gendarmes parce que tous les gens qui essaient de passer la ligne de démarcation étaient arrêtés à Mont-Marsan alors évidemment ils contrôlaient les papiers d'identité les gens ils leur prenaient leurs papiers d'identité ils leur prenaient leur argent et les gens étaient là en résidence surveillés à Mont-Marsan alors ceux qui étaient en règle parce qu'à l'époque ils n'avaient pas donné l'ordre d'arrêter les juifs français ils n'arrêtaient que les juifs étrangers donc ceux qui étaient en règle ils s'est repartient l'un des autres ils étaient bloqués donc à Mont-Marsan alors ce monsieur quand j'ai commencé à lui dire ce qui m'est arrivé avec le passeur il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit moi je suis originaire de Mont-Marsan les gens qui habitent en bord de la forêt dans Mont-Marsan eux ils passaient mais ils passaient ils passaient les gens des déveillements ils ne se faisaient pas payer alors là il m'a dit tu restes là et puis on verra quand on arrivera à Mont-Marsan je te trouverai quelqu'un pour te faire franchir la ligne alors on est arrivé à Mont-Marsan je suis parti avec ce chauffeur de bus j'ai eu l'argent j'ai quand même rencontré les gens qui m'ont aidé à l'époque et puis on a fait plusieurs cafés qui trouvaient les gens qui connaissaient en disant est-ce que quelqu'un peut prendre la petite pour la faire franchir la ligne alors là ils se sont tous excusés des jeunes en disant bon on ne peut pas le faire en ce moment la ligne est doublément gardée du fait qu'il y a eu toutes ces râques et tous les gens qui essaient de franchir cette ligne de démarcation alors on a fait plusieurs bistrots comme ça et puis on a commencé à demander écoutez faites un effort essayer de la faire passer enfin bref il a fait tout ce qu'il a pu et finalement personne ne voulait prendre le risque de franchir de franchir cette frontière et finalement il y a un jeune homme qui est arrivé en lui disant écoutez moi si vous voulez je vais vous emmener en bordure et je vais vous expliquer comment il faut faire pour passer moi je connais très bien la forêt et puis il y a quand même des passages qui sont plus ou moins surveillés il dit je vais avec vous je vais vous expliquer comment il faut faire mais moi je ne passerai pas alors je suis parti avec ce jeune homme on est arrivé donc en bordure de la forêt et là on est descendu dans un fossé il a commencé à m'expliquer qu'il y avait une grande étendue découverte évidemment la personnelle à la forêt au loin en me disant que j'avais trouvé une ligne de chemin de fer désaffectée qui était à l'intérieur de la forêt que je devais suivre ensuite il m'a fait des croquilles enfin il m'a fait il m'a expliqué qu'il peut prendre un chemin à droite un autre à gauche pendant une demi-heure il a passé son temps à m'expliquer à me faire répéter si j'avais bien compris et puis il m'a dit qu'il attendait qu'il fasse nuit pour sortir pour aller jusque dans la forêt alors je suis resté jusqu'à peu près 10h30 11h du soir en attendant parce qu'au moins de juillet il fait nuit qu'à partir de 10h30 du soir et là quand il a commencé à la faire après nuit je suis sorti du fossé puis j'ai couru il y a croyez-moi 4 ans on court en 8 et je suis rentré dans la forêt où effectivement j'ai trouvé cette ligne de chemin de fer que j'ai longé pendant pas mal de temps et puis après elle a commencé à faire nuit noire et puis là vous savez c'est repéré dans une forêt à droite dans des sentiers à droite à gauche là j'ai commencé à paniquer et je retrouvais absolument plus rien alors j'ai marché comme ça pratiquement toute la nuit tournant en rond vous savez tous les bruits vous savez le long des lignes de chemin de fer des affectés il y a quand même de la caillasse alors j'avais l'impression que tous les bruits qui avaient percuté puis vous savez les éducations qu'on avait à l'époque et c'est pas l'éducation que vous avez maintenant quand on a 14 ans les livres les livres des bibliothèques qu'on disait c'était le comte et légende quand on était pendu dans une forêt on risquait de se faire dévorer dévorer par des fêtes vous savez toutes ces histoires qu'on peut lire dans les livres de comte et légende alors puis ça ça passait dans la tête et je marchais je marchais et j'ai marché comme ça toute la nuit et au petit matin il y a un peu de jour j'ai aperçu une ferme au loin alors je me suis dirigé vers cette ferme il y a un chien qui a commencé à voyer il y a un vieux paysan qui est sorti de cette ferme complètement un peu d'homme me disant mais qu'est-ce que tu fais là en pleine nuit vous savez c'était pas grand de trouver une gamine de 14 ans en pleine nuit dans la forêt alors je lui ai dit je me suis perdu je ne sais pas où je suis alors il a perdu alors il m'a dit qu'est-ce que tu voulais faire j'ai mon frère capot et je voulais passer la nuit et je lui ai raconté que le passeur il m'avait laissé tomber alors je lui ai demandé où j'étais alors j'étais arrivé à Grenade sur la douleur et Grenade sur la douleur qui était dans un j'avais réussi à pencher la nuit ça m'a rendu compte et finalement quand je lui ai demandé mes grenades sur la douleur c'est où par rapport à mon marsan c'était à 16 kilomètres de mon marsan en vrai j'avais marché toute la nuit et réussi à faire 16 kilomètres comme ça toute la nuit dans cette forêt alors finalement il m'avait rentré dans sa ferme il m'a nourri ça faisait déjà plus de 48 heures que j'avais à manger et puis je me suis reposé et puis il me dit quand je lui ai dit que j'avais mon frère qui était à bout alors je lui ai demandé par quel moyen je pouvais aller à Pau alors il m'a dit qu'il y avait un quart qui passait en fin d'après-midi alors il m'a emmené avec sa carriole il avait encore une carriole avec un cheval il m'a emmené jusqu'à l'arrêt du bus il m'a donné un peu de nourriture il m'a donné de l'argent pour payer le quart et là effectivement je suis monté dans ce quart en fin d'après-midi et je suis arrivé à Pau où là je me suis présenté à la caselle parce que mon frère on avait quand même le courrier qui passait d'une zone à l'autre il y avait des courriers pré-écrits où on avait le droit d'écrire l'adresse où on était enfin bref j'avais quand même l'adresse de mon frère et là quand j'ai demandé après-midi il est descendu complètement affolant je me disais mais qu'est-ce qu'il fait là qu'est-ce qui s'est passé alors je lui ai dit que les parents avaient arrêté alors évidemment ça a été des retrouvailles un peu difficiles et le lendemain il est parti à la recherche de trouver un hébergement alors il a trouvé une chambre de bonne par la ville de Pau qui était un grenier aménagé donc il m'a emmené là-bas et tous les matins il m'a importé de la nourriture il m'a importé des livres parce que vous savez quand vous êtes dans une chambre de bonne sans rien faire c'est bon alors tous les matins il m'aimait et je lui dis en m'a portant des livres à manger puis le soir en fin d'après-midi il venait avec d'autres militaires en fin de trois militaires on faisait le temps du parquet de maison pour me faire prendre l'air et puis je me montais dans cette chambre de bonne où je suis resté donc de fin juillet 1942 jusqu'au mois de novembre 1942 et au mois de novembre 1942 les alliés avaient débarqué en Afrique du Nord ça fait que ils ont occupé toute la France ils ont supprimé la conférence ça fait que toute la France était occupée par les Allemands et donc toujours le maréchal de l'État qui était quand même en poste et qui avait donc qui gouvernait donc c'était lui qui gouvernait cette partie de la France alors là avec l'occupation elle m'a emploi et alors là évidemment nous arrivons au bloc de membre mon frère se doutait bien que ce qui était arrivé tout le rafle qui était arrivé en zone banquée allait continuer dans toute la France donc il avait décidé avec lesquels il faisait même une dizaine de militaires qui étaient allés plus dans la caserne de ne pas rester en France de traverser la frontière espagnole parce que haut et pas loin de la frontière espagnole et de là il voulait partir en Afrique du Nord pour rejoindre les forces françaises libres qui étaient en Afrique du Nord donc il m'a laissé tout l'argent qu'il avait disponible en lui disant essaie de trouver une famille qui était du printemps ou d'aller travailler dans une ville pour rester toute seule dans la chambre de donne qu'elle est quand même la payée cette chambre et alors mon frère est parti et puis moi me disant maintenant il n'y a plus de lutte et de démarcation dans ma tête je pensais que mes parents qui étaient âgés mon petit frère qui avait 11 ans je pensais que c'était uniquement un contrôle de police et qu'on allait les libérer je ne pouvais pas imaginer tout ce qui s'était passé pendant ces événements donc j'ai repris le train et je suis remonté à Paris en espérant retrouver mes parents alors quand je suis arrivé dans mon quartier puisque je suis monté à l'appartement il y avait toujours les cellules donc alors on n'était plus là je refais le tour du quartier pour voir si je retrouvais des gens que je connaissais ou des membres de ma famille pour qu'ils puissent s'occuper de moi je ne retrouvais personne je suis retourné encore une fois chez la gardienne alors quand elle m'a vu arriver évidemment elle ne s'attendait pas à nous voir revenir et quand je lui ai raconté l'histoire du passeur elle a été vraiment très déçue et donc elle m'a encore gardé chez elle pendant à peu près quelques jours trois semaines toujours à chercher une solution une nouvelle solution pour ne pas rester dans cette loge et alors elle a fini par trouver un établissement enfin une association qui s'appelait le comité AMLO et qui faisait partie de l'OSÉ c'est-à-dire l'œuvre de secours aux enfants donc elle m'a trouvé l'adresse d'un orphelinat c'est-à-dire que vous avez des parents qui étaient étrangers mais qui avaient eu des enfants qui étaient nés en France et comme à l'époque Pétain n'avait pas donné de l'ordre pour arrêter les enfants français ces enfants comme les parents avaient été arrêtés et déportés ces enfants étaient placés dans des orphelinats mais sous le couvert de la préfecture de Pauvis tous ces enfants étaient fichés par la préfecture de Pauvis donc ils étaient dans cette orphelinat dans le 5e arrondissement de Paris donc je me suis présenté dans cette orphelinat où le directeur m'a reçu bon pas moi j'étais clandestin puisque je n'avais pas été envoyé par la préfecture de police ça fait que souvent le soin il y avait des contrôles dans l'orphelinat pour voir si tous les enfants qui étaient fichés étaient bien là alors là la populace française a commencé à se manifester parce que quand ils ont vu qu'ils arrêtaient des femmes et des enfants il y a quand même beaucoup d'associations d'organismes catholiques protestants même des particuliers qui venaient clandestinement sortir les enfants des orphelinats parce que les orphelinats étaient venus de véritables pièges parce que quand ils faisaient des transports soi-disant quand ils travaillaient en Allemagne et quand ils n'avaient pas de contingents suffisants ils venaient dans les orphelinats pour faire des rafles donc ils raflaient les enfants pour compléter les transports alors évidemment ça s'est un petit peu répandu dans Paris alors évidemment l'orphelinat commençait à devenir très dangereux pour moi puisque j'étais très investi moi là-dedans alors finalement ils m'ont envoyé dans un autre orphelinat dans le 18ème arrondissement alors donc je suis resté dans ces deux orphelinats donc de novembre 42 jusqu'à juillet 43 donc j'étais dans un orphelinat dans le 18ème arrondissement alors là il y avait des enfants on s'occupait des enfants on s'occupait un peu de la cuisine de temps en temps ils nous ont envoyé travailler dans des bureaux pour trier pour trier des papiers d'identité des vêtements des gens qui étaient dans le camp dans le site qui avaient été déportés donc tout ça arrivait dans ce bureau on nous a envoyé là-bas pour trier tous ces papiers et tout et un soir en sortant de ce bureau où j'avais travaillé donc quand on sortait comme ça on tirait notre étoile pour ne pas se faire remarquer et un soir en sortant du seul bureau j'ai repris le métro pour retourner à l'orphelinat et là à la sortie du métro il y avait un contrôle de police il y avait un banal contrôle vous voyez il y avait un policier à la sortie du métro il y avait un uniforme notre en civile qui demandait les papiers d'identité des gens qui sortaient voilà c'était courant dans Paris tous les jours il y avait des contrôles de police alors les gens sortaient bien sûr ceux qui avaient des papiers en règle de Paris-Français et puis quand ils se sont arrivés à Montour ils m'ont demandé mes papiers d'identité je venais d'avoir 15 ans alors je leur ai dit écoutez j'ai 15 ans les papiers d'identité ce ne sont pas obligatoires ils ont commencé à me demander comment je m'appelais je n'ai pas voulu leur dire mon nom parce que j'avais un nom concernant s'étrangère après ils m'ont demandé où j'habitais je n'ai pas voulu leur dire que j'étais dans un ordinateur finalement j'ai fait comme si je ne comprenais pas alors au bout d'un moment celui qui est dans le civile a commencé à abissé toi en disant tu vas quand même nous dire comment tu t'appelles et tu l'habites alors qu'il ne se répondait pas il m'a dit pas que on a demandé au commissariat pour avoir une direction c'est normal donc j'ai été ils m'ont donc parmi le commissariat de police à côté de l'hôtel de ville et là évidemment au bout d'un moment en étant interrogé un peu brutalement j'ai fini par tenir le nom et là évidemment ils avaient le fichier des recensements et je figurais pour être arrêté avec mes parents donc ils m'ont regardé le commissariat et le soir et le soir il y a un quart de police qui est venu me chercher et il a fait le tour de tous les commissariats de l'arrondissement pour récupérer tous les gens qui avaient été arrêtés et là on était emmené donc à Drancy le fameux comte transit où tous les gens qui étaient arrêtés étaient envoyés là en attendant de travailler en Allemagne donc je suis arrivé fin juillet 1943 au comte Drancy et là le comte Drancy qui gardait dans la gendarmerie française et quand on est arrivé il y avait une baraque où on était fouillés à l'arrivée alors évidemment fouillés fallait se déshabiller alors vous savez se déshabiller à l'époque on ne se déshabillait pas facilement en devant des hommes alors pour moi ça a été vraiment trop vieux traumatisme d'être trop vieux de déshabiller pour se faire fouiller par des gendarmes alors évidemment je n'avais rien c'était au mois de juillet et ils ont chaud j'avais une petite trompe d'été puis des espadrilles c'était tout ce que j'avais avec moi alors évidemment ça a été vite fait ensuite on a été propulsé dans ces familles dortoirs avec des paillettes pourri par terre parce que vous savez entre juillet 1942 et juillet 1943 il y a beaucoup de gens qui ont défilé sur ces paillettes alors là il y avait des femmes avec des enfants qui nous ont pris en charge et donc après on a été obligé dans le comte Drancy de faire des corvées alors les jeunes ils nous ont envoyé faire des corvées dans la cuisine pour déplucher des légumes pour nettoyer et tout ça et en sortant de la cuisine les gendarmes nous fouillaient pour voir si on n'avait pas donné quelque chose on voyait dans quelles conditions on a vécu à Drancy et finalement arrivé fin août j'ai été désigné pour faire partie du prochain convoi qui devait partir et soi-disant travailler en Allemagne dans des camps de travail alors on était un peu sceptiques parce que quand on voyait la population des femmes des enfants des personnes âgées en disant qu'est-ce que ces gens ont là pour aller faire dans un camp de travail alors pour éviter la panique ils nous disaient on va vous inquiétez pas que les jeunes vous irez travailler puis le soir ce sera un regroupement familial on avait du mal à croire mais on n'avait pas plus de solution alors finalement j'ai été désigné pour faire partie du prochain convoi qui devait quitter Drancy alors le convoi portait le numéro 59 vous voyez depuis juillet 1942 quand les premières déportations ont commencé mon frère qui avait été portée en juin 1942 portait le numéro déjà le numéro 4 et moi je suis parti avec le convoi qui portait le numéro 59 vous voyez le nombre de convois qui avaient quitté Paris alors tous ces convois qui quittaient Paris devaient être d'un minimum de 1000 personnes alors souvent ils n'avaient pas les 1000 personnes disponibles dans le camp de Drancy parce que vous aviez des femmes qui étaient là avec leurs enfants mais c'était des femmes de prisonniers de guerre et elles étaient encore disons protégées par la société des nations donc elles n'avaient pas l'ordre de les déporter ces femmes là donc ces femmes là étaient en otage avec leurs enfants donc en Drancy donc ces gens là on ne pouvait pas les déporter c'était le maximum des gens bon il y avait des personnes aussi qui étaient d'origine étrangère mais des pays qui étaient alliés avec des allemands donc leur pays d'origine n'avait pas donné l'ordre de les déporter donc il y avait une quantité de gens qui se trouvaient à Drancy qui étaient bloqués là et que la police française ne pouvait pas envoyer en Allemagne donc pour compléter ce transport de mille personnes ils auraient été dans une maternité qui dépendrait de la fondation Rothschild où ils ont arrêté les femmes qui venaient d'accoucher et un coup il y avait une maison de retraite où ils ont sorti je ne sais pas combien de personnes âgées pour compléter ce transport de mille personnes là une fois qu'il y a eu les mille personnes ils nous ont emmené jusqu'à la gare de Bobigny qui était à proximité du camp de Drancy et là il y avait un train qui nous attendait sur le quai avec des centaines de wagons à bestiaux alors vous voyez un train très long et là c'est là que j'ai vu les premiers wagons avec les chiens qui nous ont propulsé on va précipiter dans ces wagons à bestiaux vous dire à 70 personnes par wagon vous voyez un wagon un peu saut c'est pas très grand alors là on a été propulsé là-dedans serré les âmes contre les autres ils nous ont mis un saut avec de l'eau parce que c'était le 2 septembre 1943 il faisait très chaud alors ils nous ont mis un saut avec de l'eau et à côté ils nous ont mis un tenue pour les besoins hygiéniques ils ont fermé les portes et le train est parti vous racontez dans quelles conditions on a pu voyager parce que ce voyage a duré pratiquement trois jours alors le premier jour les personnes âgées ont commencé à tomber par terre et ils tenaient pas de goût c'était une personne très âgée dans une maison de retraite alors là on a essayé de s'assurer davantage pour les cinq de l'eau pour qu'ils puissent s'asseoir par terre et puis le bébé qui hurlait parce que il y avait encore des femmes qui les allait faire enfin des enfants qui hurlaient parce que je crois que le sans transport dans ce transport il y a eu 138 enfants en bas âge donc ils étaient avec nous dans ce transport alors finalement il y a une madame qui avait une couverture qui attendait une couverture pour qu'on puisse faire nos besoins vous savez c'est la promiscuité puis dans quelle condition on a voyagé alors la première nuit il y a déjà plusieurs personnages qui sont bons dans la nuit et le lendemain ça a été une bagaille terrible les enfants qui hurlaient enfin ça a été fait et puis il y avait du dos on a deux soins et puis en plus de ça le tonneau le tonneau hygiénique s'était renversé on a fini le voyage dans les excréments alors pour dire dans quelles conditions ce voyage s'est passé finalement trois jours les trains s'est arrêté et là les allemands ont ouvert les portes ils étaient déroulés et là on avait arrivé donc les capots c'est à dire des prisonniers qui étaient dans le camp du capot qui gardaient le camp avec des gouvernins pour nous faire descendre des vallons pour nous amener ce quai c'était un quai en béton qui était très très long alors dans ce quai en béton il y avait des cars enfin des avec une croix rouge comme des ambulances si vous ne voulez en voir pas c'était des camions avec une croix rouge et de l'autre à l'autre bout du quai il y avait trois allemands qui étaient là avec des chiens qui attendaient alors finalement les capots ont réussi ne permettent pas à faire descendre tous ces gens-là de l'agou en dessous tu sais dans un tagou en dessous il n'y a pas de marche-pied alors les premiers qui ont essayé de souder ils sont tombés alors ça a été une bagarre sur ce quai pour faire descendre de mille personnes sur le quai des allignés vous savez les allemands étaient bien organisés je suis sûr que notre arrivée sur le quai était plus vite que votre arrivée pour votre amphithéâtre ils étaient mis à se organiser ça a été beaucoup plus vite fait enfin finalement ensuite on a vu arriver des déportés donc ils n'ont plus jamais à rayer et ils passaient alors eux on les avait emmenés sur le quai pour qu'ils descendent des personnes qui étaient mortes pendant ce voyage et puis les bagages alors ils passaient furtivement derrière nous en nous fronnant nous disant ne prenez pas d'enfants avec vous laissez-les aux personnes âgées alors on ne comprenait pas pourquoi parce que vous aviez des femmes qui avaient plusieurs enfants nous on essayait pour les soulager d'en prendre un ou deux pour s'occuper d'une alors on ne comprenait pas puis à chaque fois il y en avait un autre qui passait ne prenez pas d'enfants laissez-les aux personnes âgées et en plus ça il y en a un autre qui passait qui disait si on vous demande votre âge n'est pas votre âge elle a essayé de vieillir un peu alors finalement il y a eu ce qu'on a appelé la première sélection c'est-à-dire que il y a un Allemand qui est arrivé avec un haut-parleur en disant que les personnes âgées les femmes les enfants ceux qui étaient fatigués le camp était à quelques kilomètres pouvaient monter dans le camion ça leur faciliterait leur arrivée alors évidemment tout le monde s'est précipité vers ses camions dans l'état où on était alors je crois qu'il y a 650 personnes qui sont montées dans ces camions et nous on a été encadrés par les capots en disant vous ne bougez pas et il y a eu la même chose écoutez les Allemands alors une fois que toutes ces personnes sont montées dans les camions ils nous ont fait défiler devant les Allemands qui est un autre bout du quai il y avait trois Allemands avec une baline il y en avait un qui avait une baline qui faisait un mouvement à droite à gauche vous comprenez ils nous faisaient défiler chacune du tour on ne nous a pas demandé l'âge qu'on avait ils nous regardaient depuis à la tête tout simplement et puis avec le geste alors on s'est trouvés dans une file à droite là on a été sélectionnés à 106 femmes et toutes les autres ont été envoyées dans les camions qui attendaient toujours et du côté des hommes je crois qu'ils en ont sélectionné 230 et tous les autres sont partis dans les camions alors une fois que les camions étaient pleins les camions sont partis nous nous sommes partis à pied les 106 femmes on est partis absolument direction du camp de l'Auschwitz-Berkenau alors là quand on est arrivé devant l'entrée du camp les portes se sont ouvertes alors là ça a été comme si on arrivait en enfer il y avait de la fumée il y avait des odeurs nauséabondes on n'arrivait pas à comprendre on voyait de la fumée alors comme vous avez dit que c'était un camp de travail on pensait qu'il y avait des usines à l'intérieur du camp ou genre je ne sais rien ou des choses industrielles puisque vous avez dit que c'était un camp de travail alors quand on a commencé à marcher dans l'allée centrale alors là c'est là qu'on a vu des galards au long de l'allée on voyait au moins des chiens qui couvaient après des gens qui avaient des squelettes ambulants on se demandait quand on arrive d'un pays civilisé à quel endroit on est arrivé finalement on est arrivé au bout du camp et là on nous a fait rentrer dans ces barraques on nous a demandé de nous déshabiller pour prendre une douche alors évidemment on était content parce que dans l'état de saleté où on était avec ce voyage de trois jours donc on est arrivé dans la douche effectivement on a pris une douche il y avait des prisonniers parce que dans le camp de Schwyk-Berkenau il y avait des Polonaises il y avait des Zuffréniennes il y avait des Slobaks enfin vous voyez tous les pays qui avaient été occupés par l'Allemagne qui avaient arrêté les autres gens n'avaient pas spécialement que des Juifs il y avait beaucoup des trois quarts du camp enfin les trois quarts du camp c'était des Juifs mais les autres c'était des personnes qui n'étaient pas Juifs mais qui étaient quand même dans le camp enfin qui n'avaient pas du tout ni les mêmes emplois ni la même procédure qui était réservée aux Juifs alors pendant ces tablées elles ont commencé par nous raser entièrement la tête et ensuite elles nous ont tatoué un numéro sur le bras alors en nous disant que maintenant nous n'avions plus d'identité que de l'instant on était interpellés dans le camp il fallait qu'on donne notre numéro alors vous savez un numéro à chaque à seul chiffre en allemand quand on parle pas l'allemand c'est pas facile à mémoriser comme ça en quelques minutes et puis une fois qu'on a été tatoué elle passait il y en a une qui passait dans le rang et puis au hasard il y a une femme en lui disant comment tu t'appelles comment tu t'appelles vous donnez votre nom et bien elles s'étaient matraquées immédiatement parce qu'il fallait donner l'autre numéro qu'on avait tout pris sur le bras qu'on le déplique en disant prisonnier numéro un qu'elle voilà on a pas envie alors là on a finalement après on leur a dit mais les gens qui sont montés dans les camions à quel moment est-ce qu'on va les retrouver alors ceux-là qu'on commence à nous expliquer comment fonctionner le camp alors les gens qui sont arrivés dans les camions arrivaient donc on les convoyaient directement devant les chambres à gaz devant les douches en leur disant que ces gens-là allaient prendre une douche évidemment ils étaient capables aussi prendre une douche et pour pas paniquer les gens les allemands leur disaient vous avez des portes-pantos qui sont numérotées on a le numéro du port-pantos comme ça en sortant de la douche vous récupérez vous mettre en main évidemment les gens se déshabillaient ils attendaient avec leurs enfants dans les bras tout le monde attendait tranquillement ils sont se connectés malheureusement tous ces gens rentraient dans ces douches mais les douches-là ça n'était plus des douches c'était des chambres à gaz au lieu qu'ils sortent de l'eau ils avaient fait des ouvertures sur les toits et ils envoyaient des bottes de cigandé qui étaient de gaz donc tous ces gens-là étaient gazés immédiatement et ensuite il y avait des commandes spéciales qui étaient récupérées pour les envoyer dans les chambres à gaz alors quand elles ont commencé à nous raconter ça on nous disait c'est pas possible qu'on raconte ça pour nous faire peur c'était imaginable comment est-ce qu'on peut tuer plus de 650 personnes en l'espace d'une heure de temps ça n'était pas possible vous savez à l'époque on ne savait pas parce qu'on n'avait pas parlé de chrématoire mais on ne savait pas ce que c'était enfin finalement ils ont dit vous savez vous faites pas des buissons vous avez été sélectionnés pour le travail forcé dès l'instant où vous pourrez travailler vous continuerez ici l'espérance de vie peut être de quelques mois de quelques semaines de quelques jours de quelques heures il n'y a aucune chance il n'y a aucune survie ici vous rentrez par la porte et vous en sorterez par la cheminée alors vous voyez on a vite été documenté comment fonctionnait le camp il neige plus ça va en Pologne la température descend régulièrement entre moins 10 moins 15 jusqu'à moins 20 vous savez quand on avait des appels comme ça pendant des heures il n'y en a pas beaucoup qui ne se relevaient pas ça a été une véritable gâteau ces appels et une fois que l'appel était terminé on allait à la cuisine chercher le café c'était une eau colorée je ne sais pas ce qu'il y avait là alors on avait droit on avait une cabelle au café ensuite on avait une tranche de pain et un petit carré de margarine et on était désigné pour les travailler alors nous comme on venait d'arriver qu'on était relativement encore en bonne santé on était affecté des travaux extérieurs du camp alors quand on sortait du camp là on était parce que les SS étaient à l'extérieur du camp on n'était pas dans le camp alors là on était encadré par les SS et les capots et les chiens pour aller sur notre lieu de travail alors le lieu de travail c'était un chantier un chantier où là on nous a donné des brouettes en bois avec deux manches devant et deux manches derrière donc on était quatre on était quatre à porter cette brouette qu'il fallait remplir de matériaux de construction c'est-à-dire des pierres des planches de bois des matériaux nécessaires pour faire des constructions on devait ramener cette brouette dans le camp vider la brouette et repartir et on faisait ça douze heures par jour alors vous savez le soir quand on rentrait il y en avait beaucoup qui pouvaient marcher on rentrait comme on pouvait il y en avait qui s'étaient mortes aussi pendant ce travail et quand on rentrait dans le camp il y avait toujours ces trois allemands qui étaient à l'encre du camp et qui faisaient encore la sélection pour savoir celle qui était encore en état de travailler le lendemain alors il y avait toujours ces deux fils une à droite et une à gauche alors quand on passait devant le livre il nous regardait alors tout à droite trois à gauche alors il poussait le saliste un soir quand on rentrait c'était la file de droite qui était la bonne file et puis le lendemain c'était la file de gauche alors quand on rentrait après le travail on ne savait jamais dans quelle file on était alors vous savez il y a toujours l'emploi de dire dans quelle file on va parce que la file qui était la mauvaise file elle est directement crématoire ils finissaient par dire bon voilà elles sont improductives on n'en a pas besoin on n'en a pas fait pour eux la solution ce qu'ils ont appelé la solution finale c'était de de tuer le maximum de gens par le travail ou le maximum par les chambres à la base directement quand ils arrivaient pour eux alors dans le fond de la main d'oeuvre ils en avaient parce qu'ils avaient pratiquement occupé en 1943 ils avaient pratiquement occupé toute l'Europe toute une partie d'Europe il y avait des convois qui arrivaient de Grèce qui arrivaient de toute l'Europe donc dans les convois qui arrivaient ils avaient toujours des personnes comme on dit ils avaient ma chère franche alors dans le fond ceux qui étaient ceux qui ne pouvaient travailler ils n'en avaient plus de soins donc étaient remplacés par les nouveaux convois qui arrivaient et alors on a su par exemple vous voyez nous on est rentré au plan à 106 femmes au mois de décembre 1943 on n'était plus que 50 mais je l'ai rendu qui étaient morte alors donc on essayait de quand les transports arrivaient de France on essayait de se regrouper par nationalité parce qu'on avait quand même l'infini de la langue par rapport aux polonaises aux ukraines aux Slovacs qui n'avaient pas du tout la même efficacité qu'on avait pu avoir nous enfin vous savez le combat était contre avec les allemands il était contre les capres contre les autres déportés vous savez ça a été un combat incessant pour la survie dans les camps même à l'intérieur du camp et finalement quand on avait quand on avait fini le soir on allait chercher la soupe à la cuisine et là les capres qui nous visitaient de la soupe alors c'est de ici par secteur donc il y avait quelques légumes qui nâchaient dedans et alors quand ils arrivaient à la fin du tonneau elles renversaient le tonneau dans la neige alors vous avez ces milliers de femmes qui étaient affamées qui se précipitaient pour récupérer quelque chose alors là on les voyait les allemands qui étaient capres qui étaient canaux en disant on vous avait dit que les gens c'étaient pas des êtres humains regardaient ce qu'on porte comme des chiens à la pêla soupe dans la neige comme ça alors évidemment nous notre groupe des françaises on s'est dit qu'on se rendait bien compte qu'il n'y avait aucune chance de survie à long terme on savait que plus ou moins au lendemain elle a eu mis du preuve pour les disparaître parce que les capres elles avaient en 43 enfin en 44 ça a été sépourné elles avaient elles avaient des ordres dans les potes de tuer autant de personnes par jour alors chose qui a été sépournée en 44 en 43 ça existait encore alors évidemment on était à la merci du capot qui ne pouvaient pas n'importe quoi de nous alors finalement c'était de l'égoire disant nous on va bosser dans ce spectacle vous savez peut-être qu'il y avait qu'on aurait des difficultés à avoir des survivants alors on voulait bosser dans ce spectacle donc on restait sans bouger à regarder la selle comme ça et une fois que ça était terminé on avait le droit d'aller dans une baraque qu'on appelle l'atrine alors là c'était des grandes barates mais là il y avait des centaines de groupes qui étaient creusées vous voyez des pêches des groupes de chaque côté alors il y a d'abord enfin j'ai des photos qui sont à l'occasion de vous les faire passer dans le rang et là donc on avait baptisé cette baraque excusez-moi l'expression radio chieuse elle porte bien son nom parce que les capos restent d'aller dehors tellement ça sentait mauvais et alors là on avait quand même comme les transports arrivés de l'Europe on avait des nouvelles de ce qui se passait comment la guerre continuait alors il y avait des transports qui arrivaient et qui savaient qu'à partir de 1905 1943 les allemands commencent à reculer en Russie alors évidemment nous ça nous réconfortons en disant la Pologne c'est pas loin de la Russie on a peut-être une chance d'être libérée on va faire de l'automne et d'espoir et puis malheureusement les transports continuent à reculer régulièrement et puis là un soir c'était en décembre 1943 ma soeur et ma tante avaient été donc elles s'étaient réfugiées en grand lieu pour se cacher et elles sont revenues à Paris une journée pour récupérer dans leur appartement des vêtements qu'elles avaient laissé dans l'appartement quand elle a eu la rache et qu'elles s'étaient cachées donc elles s'étaient venues à Paris pour récupérer des vêtements et puis une fois dans la rue il y avait un patron de police elles ont été arrêtées toutes les deux alors ma soeur elle avait besoin de Piscayla ma tante avait 37 ans elles ont été arrêtées donc en novembre en novembre 43 elles ont été arrêtées en novembre 43 elles ont été déportées le 9 février 43 elles ont été arrêtées en novembre 42 elles ont été déportées le 9 février 43 donc ma tante n'est pas rentrée dans le camp elle n'avait pourtant que 37 ans et ma soeur est rentrée dans le camp et je me retrouvais donc ce soir au mois de décembre j'ai retrouvé ma soeur dans cette fameuse barrage de la trine alors moi je ne l'ai pas reconnue elle était déjà presque neuf mois qu'elle était au camp je ne l'ai pas reconnue elle était un état pitoyable et c'est elle qui m'a reconnue parce qu'encore au mois de décembre ils font que j'avais un asphère à peu près normal quand elle m'avait évidemment les retrouvailles c'était très très difficile elle croyait que mais ça avait assez de brouillard elle croyait que j'aurais pu échapper à tout ce parcours alors là quand elle m'a demandé où je travaillais je disais que je travaillais dans les commandos extérieurs elle savait très bien qu'on pouvait voir il pensait à l'hiver c'était pas possible alors là j'ai pris la connaissance d'une jeune femme c'était une belge qui travaillait dans les bureaux allemands comme elle parlait plusieurs langues elle savait l'interprète dans les bureaux allemands et alors là c'était qu'il y avait les fichiers de tous les commandos qui travaillaient dans le camp ou à l'extérieur du camp alors ma soeur a été la trouvée et puis en tant que belge elle parlait français donc on avait quand même des luxembourgeois des belges on avait même des roumains qui parlaient français donc on se recouvait à la communauté de langue donc elle a été la prudente nous disons ma petite soeur vient d'arriver elle travaille dehors elle a pas de coups finalement elle a réussi en falsifiant les fichiers à me faire sortir de ce commando avec mon amie Marie parce que je n'en ai pas encore parlé parce que j'ai fait la connaissance d'une jeune fille au camp de Drancy qui est plus âgée de poil elle avait 50% de poil et on s'est retrouvés dans le même tableau quand on s'est retrouvés dans le même commando donc on ne s'est jamais quitté on a été d'ailleurs pratiquement les deux seuls survivants de notre transport alors j'avais dit à la soeur si tu parles à cette jeune femme tu lui dis pour mon amie Marie parce qu'elle n'est plus francement je veux rester avec elle donc elle a réussi à nous faire sortir toutes les deux de ces commando pour travailler à l'intérieur du camp dans une baraque ma soeur travaillait dans une baraque pour faire de la couture et nous nous avons mis dans une baraque à côté pour faire du tissage en tant que travail il était toujours de deux heures par jour pendant là on roulait des matériaux pour faire des tresses des tresses très serrées pour m'en rendre vous savez comme vous voyez sur les chantiers ces grands bouts des bobines on a roulé le travail qu'on avait fait sur ces grands bobines on ne savait pas que ça servait et alors on avait un objectif il fallait faire 10 mètres par jour de nous sans bouger pendant deux heures vous savez il y en a beaucoup qui s'est coulé par terre tu ne peux pas rester doux on avait les mains ensemble parce que là nous culait tellement de matériaux différents pour faire ces tresses très serrées et alors le soir a été contrôlé si on avait fait des 10 mètres et si on n'avait pas réussi à les faire elle est sorti des barraques et on a refait des pompes dans la neige alors vous voyez qu'il y en a beaucoup qui ne se relevaient pas et puis finalement on s'installe dans l'horreur du quotidien vous savez on devient complètement indifférent ce qui se passe autour de soi vous savez à traîner des cadavres à longueur de journée à voir les gens vous savez on était indifférents à tout coup on avait gardé un centre d'humanité parce qu'entre nous on essayait de se réconforter mais vous savez on était pour nous c'était la norme vous savez on s'installe dans l'horreur du quotidien ça devient la norme on se lave c'est pas évident et puis finalement je suis récité donc avec ma soeur donc chaque commando on était pas dans la même barraque pour dormir chaque commando avait une barraque différente et tous les matins avant d'aller au travail j'allais la voir dans sa barraque entre le café puis le départ du travail on avait quand même ça toutes les minutes de liberté si vous voulez alors j'allais dans sa barraque pour la barre tous les matins quand je suis arrivé dans sa barraque c'était au mois d'avril 1944 j'arrive dans sa barraque et puis là on m'a dit on était très mal on a envoyé à l'infirmerie l'infirmerie c'était le vortichambre de la mort alors j'étais si précipitant à l'infirmerie j'étais tout de même assuré c'était une paillasse à l'onger alors je lui dis écoute parce que quand on n'en est pas à l'appel les gens qui ne se levaient pas à l'appel l'après-midi il y avait la carriole qui passait qui nous emmenait directement au crématoire donc on savait très bien que les gens qui n'allaient pas à l'appel et qui restent dans les barraques on ne la trouvait pas les soirs alors j'ai dit à ma soeur une petite amie qui ne peut pas rester là qui ne sait pas bien ce qui va arriver elle me dit écoute laisse-moi tranquille la seule chose que je regrette c'est pas peut-être monter dans les camions quand je suis arrivé elle dit j'ai fait ce que j'ai pu pour tenir le coup puis là j'en peux plus j'en peux plus laisse-moi tranquille elle pouvait à peine parler puis elle avait encore un peu de force elle m'a pris dans ses bras et puis elle m'a dit écoute toi tu es jeune la guerre va bientôt finir parce qu'on est bien court qu'on arrivait avec une nouvelle qu'on avait de l'extérieur qu'on arrivait presque à la fin de la guerre on a dit la guerre va bientôt finir peut-être encore essayer de tenir le coup le plus entrepressif pour qu'elle puisse revenir et raconter ce qui nous est arrivé qu'on ne soit pas les oublier de l'histoire et elle m'a pu lancer là pendant quelques minutes comme ça elle appelle je m'en arrive pour aller au travail je pense que je suis revenu elle n'était plus là alors j'ai perdu ma soeur donc elle m'a été envoyée au crematoire en avril 1944 on continue à essayer de survivre et vous voyez on est arrivé à qu'on a mis l'arrêt comme ça jusqu'en janvier 1945 alors moi ça faisait déjà 16 mois que j'avais déjà passé deux hivers envoyés dans le camp de Suisse de Pélo je crois qu'on est pratiquement les seuls à avoir tenu aussi longtemps dans le camp et là donc le 17 janvier au matin il y avait un moment pendant le camp les capos sont arrivés avec le matrache pour vous faire sortir en disant prenez votre couverture prenez vos affaires on évacue le camp alors ça c'était le 17 janvier au matin alors c'est ce qu'on a appelé la marge de la mort c'est à dire qu'ils nous ont fait évacuer le camp à pied en plein hiver donc voilà ils disaient à peu près entre moins 15 et moins 20 vous voyez dans le camp où on était je regarde l'eau il ne passe plus beaucoup non mais c'est bon c'est bon alors j'ai écrit quelques mots quand je suis revenu j'avais encore la mémoire de tous ces événements 17 janvier 1945 lorsqu'en début de matinée des milliers de déportés sont assemblés sur la place d'Appel une température glaciale devait vivre le libra le pourru depuis 1945 depuis une heure environ des dizaines de capots courent dans tous les sens d'un bloc à l'autre avec six clés matraques pour nous pousser dehors nous étions autorisés à nous nuire de la couverture la longue colonne se pointe vers le portail de sortie la plupart d'entre nous se taisent il fait trop froid pour parler de toute façon que dire nous franchissons donc le grand portail encadré par les SS fusil en bandoulière une cruelle et mortelle aventure commence une marche en voûte en raison du vent et serrée les unes contre les autres ne faut pas pomber car s'arrêter provoque l'arrivée et une étape à un SS qui peut faire bien sortir son pistolet pour finir le malheureux qu'il puisse avancer la marche de la mort justifie bien son nom la colonne qui s'était probablement sur des dizaines de kilomètres avance les heures des SS la nuit tombe vite cette première journée ni nourriture ni boisson nous arrivons dans un village les SS tout poussent brutalement dans une branche où nous sommes littéralement entassés les unes sur les autres après quelques courtes heures de sommeil alors que le jour n'est pas encore levé les gardiens nous expulsent de la vanger pour former la colonne de nombreuses camarades ne se sortiront pas elles sont rentrent dans la nuit le froid reste très vif la neige toujours présente gelée et glissante il faut rester debout et marcher je me sers contre mon amie Marie pour garder mon équilibre nombreux sont celles qui à la traîne un coup de force s'écoule sur la route elles sont vite repérées et achevées d'une balle dans la nuque nous traînons les pieds de jour en jour fatigués, frigorifiés et nous arrivons au bout de quelques jours je suis incapable de dire le temps combien de temps on a marché parce qu'on est arrivé on est parti d'Auschwitz on est arrivé à Lévis qui était à une centaine de kilomètres donc je n'ai aucun souvenir du nombre de jours qu'on a pu marcher comme ça sur ces routes donc nous arrivons dans une gare de marchandises après nous être traînés sur cette route nous arrivons dans une gare de marchandises où un train où un train nous attendait avec des wagons découverts sur le terrain des wagons découverts qui transportaient le charbon et là nous arrivons dans une gare de marchandises nous attendions quelques wagons découverts enfin nous pouvons nous asseoir serrer les uns contre les autres et au bout de ce trajet mortel nous arrivons au camp de Bergen-Belsen nous avons cessé de marcher après nous être traînés sur cette route qui n'en finit c'est pas le seul mari et le roi vivante mais des centaines voire des milliers montent à la paix notre marche s'arrête ici mais pas notre calvaire qui continuera jusqu'à notre libération au camp de Mataozen en Autriche le 5 mai 1937 nous sommes donc arrivés dans ce camp de Bergen-Belsen qui était un héritable de nous rouvoir à ciel ouvert on est arrivés donc là dans je ne sais pas peut-être 10 jours après notre évacuation du camp de Auschwitz donc le camp on a évacué le camp le 17 janvier le camp a été libéré le 27 janvier par les Russes vous voyez ils n'étaient pas loin ils ont quand même encore trouvé le temps de nous évacuer pour ne pas tomber aux mains des Russes et finalement quand on est arrivés dans ce camp de Bergen-Belsen qui était déjà surchargé parce qu'ils avaient évacué tous les camps qui se trouvaient en Pologne et dans le nord de l'Allemagne donc tous ces gens avaient été mis dans des camps qui étaient déjà surchargés donc des barraques qui étaient pleines avec des cadavres on ne pouvait même pas rentrer parce qu'ils avaient même plus les effectifs pour sortir les gens des barraques finalement la chance qu'on a eue c'est on y restait très très peu de temps dans ce camp de Bergen-Belsen parce que vous avez encore des entreprises allemandes qui venaient chercher de la main d'oeuvre parce que tous les allemands avaient pratiquement qui étaient en état de continuer la guerre avaient été mobilisés donc ils venaient dans les camps pour chercher la main d'oeuvre pour travailler dans les usines d'armement donc vous avez des entreprises allemandes qui venaient qui sélectionnaient les gens qui leur ressemblaient encore en bon état pour aller travailler dans ces usines allemandes alors on a été sélectionner une centaine de femmes du camp de Bergen-Belsen pour aller travailler dans ces entreprises alors on nous a mis de nouveau dans les wagons à bestiaux alors là il y a le problème c'est que dans ces wagons à bestiaux les russes bombardaient les voies de chemin de fer d'un côté les alliés bombardaient de l'autre et nous on était enfermés dans ces wagons à bestiaux en nous disant on sentait que c'était on savait que c'était pratiquement la fin de la guerre en disant pourvu qu'on ne soit pas bombardés vous savez quand on bombarde on ne sait pas où il y avait des trains bon la chance qu'on a eue on me disait pour lui ça ne nous tombe pas dessus enfin finalement on a été mis sur une voie de guérage et puis une fois que les bombardements étaient terminés le train est reparti et là on a voyagé pendant plusieurs jours comme ça tous les jours les allemands ouvrent les portes pour qu'on sorte les personnes qui étaient mortes pendant ce trajet et on est arrivés au camp de Flessenbourg qui se trouvait dans le sud de l'Allemagne là on est arrivés au camp de Flessenbourg fin février on a été on a été donc travailler dans 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 ces usines d'armement on y a travaillé très peu de temps parce que l'usine a été bombardée donc on est revenu donc au camp de Flessenbourg on faisait les corriges à l'intérieur du camp et ensuite on a été au mois de mars on a été évacués du camp de Flessenbourg encore en train bien sûr vous savez les convois de juifs étaient prioritaires là ils allaient toujours être un pour nous pour nous transporter d'un endroit à un autre donc on a été évacués du camp de Flessenbourg au mois de mars d'ailleurs le camp de Flessenbourg a été libéré au mois d'avril par les alliés et nous ils nous ont remis encore dans des wagons à bestiaux et là on a voyagé je ne sais plus combien de temps et on est arrivé au camp de Mattausen en Antriche alors vous voyez le trajet qu'on a pu faire de Flessenbourg jusqu'au camp de Mattausen et là quand on est arrivé au camp de Mattausen il n'y a jamais eu de transport de femmes à Mattausen il n'y avait que des hommes on a été le seul transport de femmes arrivé à Mattausen alors finalement quand on est arrivé au camp de Mattausen on nous a mis sur la place d'appel comme d'habitude donc on était de peu à la place d'appel pour nous comptabiliser et puis après vous ont dit vous allez vous déshabiller vous allez prendre une douche alors là on a dit bon la douche on connait il n'est pas qu'ils sont qu'on prenne de douche et là on n'était plus gardé par des SS parce que les SS avaient été envoyés au front on était gardé par des personnes déjà d'un certain âge de la Wehrmacht qui étaient quand même moins virulents que les SS alors ils nous ont dit non non c'est des vraies douches vous êtes couverts de vermine il y a des épidémiques qui fuissent elles voient absolument les hautes bouches on a vu dans un bout les douches on connait alors on nous a tellement raconté des histoires on ne croyait plus tout ce qu'ils nous disaient il y avait longtemps qu'on n'y croyait plus alors on disait bon bah tant pis on va mourir debout sur la place d'appel mais on n'ira pas aux bouches alors on est resté pendant des heures debout comme ça sur la place d'appel et puis à la fin comme ils ont vu qu'on ne bougeait pas ils nous ont envoyé et en contrebas du camp où il y avait deux baraques pour 100 personnes ça suffisait largement il y avait deux baraques nous ont eu là de temps alors on est arrivé donc à Fresselbourg au mois de fin mars et puis on est resté tous les matins on avait l'appel comme d'habitude on n'a jamais travaillé on avait l'appel le matin comme d'habitude de temps en temps enfin ils nous portaient de la petite nourriture mais de moins en moins et puis après on retournait dans la baraque selon Chalut à rien faire alors de temps en temps c'était déjà au mois de mars ou mois d'avril il y avait quand même un peu de soleil on avait une espèce de cour qui était entouré de barbelés bien sûr il y avait une espèce de cour où on s'asseyait un petit peu au dehors pour respirer un petit peu pour retourner dans la baraque et là on est resté là dans ce camp jusqu'au 5 mai 1945 et le 5 mai 1945 il y avait encore l'appel le matin comme si de rien n'était jusqu'au bout on a eu l'appel tous les jours et là on allait donc sortir à l'appel et puis là j'avais baissé les bras au temps où j'étais forte et que je disais il faut que je sorte il faut que je sorte et là j'avais baissé les bras je lui avais je ne sors pas à l'appel j'en ai marre ils vont encore trouver le moyen de nous enlever quelque part ou vous fusillez sur place mais je dis j'en ai marre je ne bouge pas donc elle m'a pratiquement sorti de force de la baraque donc on a eu l'appel qui a été très rapide et puis ils sont partis et puis à une heure de l'après-midi on était dans la cour assise par terre et on a vu le drapeau blanc sur la forterie de Gata-Rosen qui était sur une montée loin et on a vu descendre les prisonniers au courant on les reconnaissait loin avec leurs plusieurs mariés qui couraient vers nos baraques ils sont arrivés là et ils nous ont dit non restez pas là les allemands sont partis ils ont dit qu'ils allaient revenir qu'ils allaient couler tout le monde il ne fallait pas qu'ils laissent de ces mouvements derrière eux alors ils nous ont dit sortez de vos baraques essayez de sortir allez vous cacher mais restez pas dans les baraques vous savez tu es dans l'état où on est là c'est facile à dire de sortir allez vous cacher alors finalement à une dizaine pratiquement on est sortis du camp vous voyez le matin moi je ne voulais plus me lever puis à une heure d'après-midi j'avais des ailes on est sortis du camp avec une dizaine et on a commencé à allonger un petit bois qui était là on a persuadé en contrevoi le Danube qui passait puisqu'on n'était pas loin de la ville de Lille il y avait le Danube alors on a commencé à allonger ce petit chemin pendant quelques temps pour la façon qu'on n'a pas vu le lancer beaucoup dans le tas de fatigue où on était et puis finalement on est arrivé dans une clérière où il y avait un bâtiment c'était un ancien couvent qui avait été transformé en hôpital militaire pour les espèces qui avaient été blessées au front et devant ce couvent il y avait des prisonniers de guerre français qui étaient là depuis 1940 et qui travaillaient dans cet hôpital donc quand ils nous ont voulu arriver et qu'on est tombé on ne pouvait pas aller plus loin ils nous ont ramassé ils nous ont emmené dans leur baraque qui était dans le fond du jardin ils ont commencé nous nourrir pour le tourner à la vallée et là c'était le 5 mai 1945 on ne restait pas qu'en trois jours presque dans le coma dans leur baraque et le 8 mai les allemands ont capitulé ça fait que les américains ont occupé cet hôpital donc la chance qu'on a eu aussi c'est que dans toutes les armées il y a des médecins militaires donc ils sont venus nous chercher dans leur baraque ils ont commencé par nous désinfecter parce qu'évidemment on les découvre à l'hôpital enfin moi je ne me souviens de rien c'est après qu'on nous l'a raconté quand on a été en état de compense ce qui nous est arrivé alors là il paraît-il qu'ils nous ont désinfectés ils nous ont lavé ils nous ont fait prendre une douche et puis après évidemment quand dans l'état où nous était ils ont pu faire parce qu'ils nous étaient de la vache je ne sais pas trop quoi on avait un très petit fuce donc on s'est trouvé bloqué dans cet hôpital on avait été très bien suivi par le médecin militaires qui était là alors on est resté dans cet hôpital jusqu'à fin mai 1945 en attendant de sortir de cette maladie donc qui était sévérée quand on avait bédicament et des conditions d'hygiène elles avaient appropriées alors qu'au bout de trois semaines dans cet hôpital on tenait de l'hôpital on avait quand même des difficultés à marcher donc on tenait de l'hôpital ils nous ont donc envoyé sur un aéropond où il y a un avion militaire qui est venu nous chercher une forteresse nord-américaine on était plus paris à moins peut-être toutes les deux à être rapatriés là les autres je ne sais pas dans quelle direction elles ont été envoyées et nous on a été rapatriés donc sur un village de Coubler donc c'est un aéropond militaire et là il y a un petit bus qui est venu nous chercher avec des policiers alors quand on a vu le bus et les policiers on circulait avec mon amour en disant ça ne porte comment c'est quand on les a vus arriver vers nous alors ils nous ont rassurés et puis on a été donc emmenés à Paris à l'hôtel c'est un hôtel qui avait été réquisitionné pour recevoir les déportés alors là il y avait des centaines de gens dans la rue avec des photos en disant que vous avez commis à terre et puis nous on tenait à peine debout enfin finalement il y avait quand même des lacrois rouges qui étaient à l'intérieur de l'hôtel du Tessin qui venait nous récupérer comme on sortait de la foule et quand on est arrivé à l'hôtel du Tessin on se connait qu'on a eu un accueil flamboyant pour commencer ils nous ont passé au délité pour nous désinfecter on était rasé on avait des plaies sur la tête alors j'ai le goûté comme vous savez des égyptes de délité sur la tête c'était pas très confortable alors après on est passé à un contrôle militaire parce que vous aviez beaucoup des gens quand il y a eu la libération de Paris qui avait eu lieu un an avant notre arrivée vous aviez beaucoup des gens qui avaient collaboré qui étaient partis avec les Allemands en Allemagne et qui se faisaient passer pour des déportés pour revenir dans des convoyes et les déportés alors évidemment il y avait la police militaire qui nous a subi en interrogatoire pour savoir par où on était passés pour où ça a été rapide du fait que on avait un numéro sur les bras ils savaient très bien par où on était passés et puis alors là ils nous ont fait des papiers d'identité provisoire et ils nous ont fait passer une visite médicale assez sommaire alors ceux qui étaient très malins qui ont été envoyés vers les équipes et puis les autres ils sont restés là on leur a demandé on leur a donné un petit PQ certainement je ne sais pas une seule raison on leur disait bon maintenant vous avez des papiers officiels vous avez tout ce qu'il faut vous avez un peu d'argent pour rentrer chez vous à l'époque c'est psychologique pour me dire comment il fallait se comporter vous savez ça a été très brutal alors mon ami Marie qui était plus âgée il n'y a pas elle avait 50% elle avait été fiancée à Valanguère ils ont été fiancées régulièrement voir si elle était parmi les survivants et ce jour-là évidemment il était là donc il a récupéré sa fiancée on pouvait sortir du bon hôtel comme ça donc attend entachez-vous débrouillez-vous trouvez du travail débrouillez-vous on est arrivé à l'hôtel du caissière alors pour moi le problème se posait j'ai été déporté j'avais 15 ans je suis revenu j'avais 17 ans et la majorité à l'époque était à 21 ans alors évidemment ils ne pouvaient pas laisser partir dans la nature comme ça ils avaient quand même encore la difficulté de nous garder à l'hôtel qu'est-ce qu'il y a alors mon ami elle est partie avec son financier en partant elle m'a dit écoute je te laisse mon adresse si personne ne vient parce qu'on pensait qu'il y avait quand même qu'on a trois rouges ou des hommes enfin des associations qui arrivent de nous récupérer parce que personne venait nous chercher voilà si ma famille a été déportée personne n'est venu je suis la seule sur le plan de toute ma famille alors personne n'est venu me chercher mais surtout bloqué dans cet hôtel et au bout de 48 heures mon ami est venu voir où j'en étais et puis quand elle a dit que j'étais toujours là elle m'a dit écoute il n'y a pas de problème vous savez il n'y a pas de sourire il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème tu veux venir avec moi chez moi donc je suis parti d'automne qui s'est là du caissier parce qu'on contrôle sans rien même tout ça j'aurais pu sortir de l'hôtel si c'est ça vous voyez personne ne vient de crise qu'on rentrait si on sortait alors finalement je me suis trouvé avec elle dans les studios qui sont bien servés on s'est retrouvés donc là alors on est resté pendant une semaine à se dire qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va venir enfin bref vous savez c'est pas facile de récupérer comme ça en super temps et puis finalement au bout d'une dizaine de jours on commençait on commençait quand même à manger il y avait un lit on dormait toutes les deux dans le même lit puis on était à peine qu'on en s'est mis dans le lit qu'on se recouchait par terre parce qu'on n'arrivait pas à dormir dans un lit et puis finalement au bout d'une dizaine de jours je lui dis à Marie je lui dis je voudrais bien trouver dans mon quartier peut-être que la famille est promis il s'apporte que je suis là donc on est parti toutes les deux on a été dans le quartier de Pélibé où j'habitais et puis là évidemment avec les cheveux rasés même si j'avais repris un kilo de deux ça avait 35 ou 36 kilos on ne peut pas avoir une intercine puis les cheveux ne l'avaient pas encore redoussé alors finalement on a vu des gens arriver vers nous on nous disait non pas qu'est-ce que vous êtes arrivé racontez-nous et tout on a commencé à leur parler alors ils nous ont regardé on me disait l'incrédulité dans leurs yeux et puis ils ont commencé à dire c'est pas possible par contre n'importe quoi ils ont donné une feu comment vous pouvez propager des choses parce que personne ne nous a pris c'était tellement impensable que personne ne nous a pris et puis finalement je le voyais à un monsieur qui m'a dit au fait vous êtes revenus si peu nombreux qu'est-ce que vous avez fait vous pour tenir et par les autres alors finalement on a été culpabilisés d'être des survivants alors on est parti et puis on s'est replié sur nous parce que pendant 30 ans personne on n'a jamais eu à la parole personne n'a voulu nous croire personne n'a voulu accepter et puis il faut vous dire que quand on est revenus nous à un an après la libération de Paris le général de Gaulle avait repris le coup d'un en main il a essayé évidemment la France qui était complètement bombardée démolie il a fallu peut-être refonctionner la France des hauts fonctionnaires qu'est-ce qu'il a fait il a pris ce qui était en place les hauts fonctionnaires les hauts fonctionnaires c'était pas bon que vieillir tous ces gens qui avaient fait des fiches qui avaient collaboré qui avaient fait des fiches pour la déportation des juillies de France vous savez c'est quand ce genre de gouvernement qu'on aurait eu droit à la parole alors les seuls qui ont eu droit à la parole à la libération des temps ça a été les déportés résistants alors bien sûr ils ont été reçus en euros c'était tout à fait normal parce que quand ils sont engagés dans la résistance ils avaient les risques qu'ils prenaient ils savaient que s'ils étaient arrêtés ou ils risquaient d'être fusillés ou d'être déportés donc ils ont eu des risques et c'était tout à fait normal qu'on les reçoive comme des héros mais eux ils ont eu droit à la parole en tant que prisonniers résistants en tant que déportés résistants mais pas nous alors finalement on s'est reculé sur nous-mêmes et croyez-moi que ça n'a pas été facile à le rebouder quelques mois que je suis resté avec Marie ils avaient décidé de se marier c'était tout à fait normal ils avaient largement large de se marier alors évidemment quand ils se sont mariés vous savez la cohabitation à trois dans la structure c'était impossible alors là il y a les premières sensations dans les d'anciens déportés qui se sont créés donc j'ai été déprouvé en leur expliquant la situation alors évidemment avec le moyen qu'ils avaient à l'époque c'était pas du bon alors ils m'ont donné des tickets de restaurant et ils m'ont donné des billets et ils allaient qu'ils se sont mis à un ou deux hôtels pour des personnes qui étaient dans la situation qu'ils savaient pas envolé alors évidemment les vies de salle comme ça ben vous savez c'était pas évident et puis toutes les semaines on va pas aller retourner là-bas parce qu'ils nous donnaient quand même un petit peu d'argent vous savez quand on peut traîner comme ça on peut retraîner la carrière pendant encore quelques mois comme ça dans Paris ça serait la première de sa vie c'est pas évident pour se reconstituer et puis à un moment j'ai été me retrouver ils savaient quand même me faire un dispensaire pour les déporter si vous voulez comme ça c'était en disque de Paris alors on était suivi par les médecins et puis à un moment je sais d'où aller les hôtels ça commence à bien faire parce qu'il y a pas de réquisitionnel définiment pour me locher alors ils vont trouver un petit studio dans le 11e arrondissement en me disant bon bah on te donne encore un peu d'argent puis ils essaient de trouver du travail vous savez dans l'état physique et psychologique où j'étais quand je suis revenu de toute façon dont on a été reçu quand je me présentais quelque part enfin je me signale que quand j'ai quitté l'école en 1940 j'avais deux ans on s'appelait quand j'avais quand même une certificate d'études à l'époque quand on travaillait bien on sautait de classe alors j'avais mon certificate et quand je me présentais quelque part vu l'accès physique que j'avais et puis on commençait à me demander des références et que vous m'avez comme référence quand vous avez quitté l'école à 12 ans alors j'ai arrêté de chercher je ne me voyais pas encore difficilement en train de chercher un travail et puis finalement un soir j'en ai passé comme on me fait suivi dans le service français je lui donnais des tranquillisants des cachets pour dormir pour essayer de vous aider je n'ai jamais fait le camp j'ai avalé la bonne cachette j'ai fait une tentative de suicide vous savez vous avez vraiment trop de rouleaux pour l'arrivée là je me suis recoulé dans un éputé en pratiquement six mois vous voyez les habitants de ce genre de cas la vache d'estomac vous savez tranquillisant vous vous endormez vous vous réveillez dans un jour ça durait pratiquement six mois puis au bout de six mois je commence à aller mieux le traitement qu'on avait faisait de l'été au bout d'un certain temps alors j'ai une autorisation de quitter l'hôpital donc je suis retourné dans mon studio en disant voilà j'avais déjà 17 ans je me suis dit il faut quand même que je dois prendre ma vie en un où je me laissais parce que j'avais une entrée qui s'était retourné dans la vitrine quand vous avez une séance en personne et évidemment je voyais mon ami marié de gouvernement elle s'est mariée elle avait effacé tout ce qui s'était passé elle n'a jamais témoigné elle n'a jamais voulu en parler cette épicète de deux ans elle avait complètement effacé elle n'a jamais témoigné et puis finalement j'ai commencé à rechercher le travail avec un vide de quelque chose et puis un jour j'ai trouvé une amours chercher une bandue dans un magasin de couture une bandue se confirmer je ne sais pas tout à fait mon parcours j'ai quand même été présenté et puis là j'ai été reçu par une dame qui avait été très gentille qui s'en demandait des références comme d'habitude alors je lui ai dit écoutez j'ai pas de références parce que j'en avais même un âge d'en raconter des histoires alors je lui ai dit écoutez je n'ai pas de références écoutez on cherche quand même une forme de se confirmer tout le monde ça ne correspond pas à ce qu'on a besoin alors elle me dit comme vous en savez vous n'avez pas de références je lui ai dit écoutez j'ai commencé à lui raconter très sommairement ce qu'il est arrivé alors j'avais l'air un peu hormigien elle me dit écoutez moi je suis la directrice je ne peux pas vous prendre une décision est-ce que vous pouvez revenir demain je suis revenu le lendemain elle a été j'en ai parlé à la direction ils vont vous prendre un essai pendant une semaine est-ce que vous pouvez faire la même intention c'est vraiment dans mes corps il faut faire la même intention alors évidemment quand les clients venaient qu'elles s'essayent des vêtements je passe à l'arrière je vais mettre des vêtements en ordre je vais mettre dans les casers on va mettre ça pendant une semaine et le samedi suivant il y a une bande qui n'est pas venue est-ce que vous pouvez essayer de la renverser je vais essayer parce que je les ai loutés quand elles parlaient alors finalement j'ai commencé à faire je suis resté huit ans dans ce travail j'ai louté dans la terre parce que ce que j'avais c'était encore à peu près à parler correctement alors finalement j'ai repris ma vie comment ? oui vous m'avez complètement entendu alors finalement j'ai repris ma vie en main et puis un jour il y a une collègue de travail qui m'a dit au matin je pars en vacances elle me dit pourquoi tu pars quelque part je dis non je n'ai pas où aller je n'ai pas suffisamment d'argent pour partir en vacances et puis elle me dit c'est dommage et puis elle est revenue quelque part après en me disant au matin j'ai quelque chose à proposer elle avait loué un studio alors après elle a loué quelque chose à Saint-Barlane vous voyez c'est à côté de chez nous et elle me dit mon ami c'est désisté à la dernière minute est-ce que tu peux partager le loyer avec moi comme ça on pourrait partir toutes les deux on va se tuer je vais vous demander comment ça coûtait on est parti toutes les deux elles se préparaient les femmes en vacances les premières vacances et la maison d'à côté où on avait loué il y avait un jeune couple d'autres trois je crois il y avait un jeune couple qu'on a fait connaissance à l'écoute sur la plage on a passé 15 jours extraordinaires sur la plage avec un petit couple on a porté une petite bande et puis la jeune femme d'à côté on a un ami qui va venir passer les 15 années à jour avec nous en vacances des rails des centailles des gens qui vont je me suis marié avec lui j'ai rencontré mon mari à sauvage avec lui je me suis marié ça a été assez difficile quand même de refaire une vie à peu près normale j'ai eu trois enfants j'ai six petits-enfants j'ai six amis avec petits-enfants c'est pour moi c'était une romance sur la vie quand vous pensez qu'un fou sanguinaire comme Hitler avec son progrès de la solution finale a comme même fini par exterminer 6 millions de personnes pour moi c'est une romance sur la vie parce que j'ai quand même réussi à reconstituer une famille une famille extraordinaire vous voyez mon fils est venu qui était professeur d'histoire j'ai un petit-fils qui est professeur d'histoire en Ardèche j'en ai un autre qui habite à la montagne juste à côté de Nantes et sa femme et d'enseignement de la réintégration des jeunes qui sortent de prison vous voyez que toute ma famille est quand même non mais sociale merci d'avoir écouté applaudissements applaudissements celle qui a écrit « si vous maisensible » je voulais lire un poème qui a été écrit par un enfant qui a été caché pendant la guerre qui n'a pas été déporté et il a écrit ce poème qui date de septembre 2004 vous voyez c'est pas tellement et ça a trait à la rafle du Val-Libre où on a récuit les femmes et les enfants raconte mon histoire car moi je ne peux pas j'étais enfant alors, ça fait longtemps déjà on habitait Saint-Paul mon nom c'était Maurice papa était ailleurs, maman était Maurice chez nous c'était petit mais on y était bien j'avais plein de cahiers je ne sais plus combien papa était très fier car j'ai dessiné tout pendant que lui cousait ses cheveux étaient roux raconte mon histoire car moi je ne peux plus maman était très belle elle aurait voulu qu'après, une fois grand je devienne docteur ils ont sonné très fort et elle m'a dit n'ai pas peur dis bien comment ils ont enfoncé notre porte ils voulaient qu'on s'habille vite et qu'on sorte maman criait très fort alors ils l'ont frappé et dans la rue en bas le bus nous attendait papa voulait savoir où on nous emmenait mais l'agent l'a poussé et l'a fait tomber au Veldiv tu le sais toi alors dis-leur tous ces gens entassés qui avaient très peur moi je ne pourrais pas c'était il y a longtemps je bouchais mon nez dans ces WBC déboutants on avait soif pas d'eau ma soeur Rebecca s'était dévanouée dans les bras de papa toi qui n'étais pas néant ce temps-là dis-leur tu n'étais pas monté dans ces bus de majeur ils ne t'avaient pas vu donc tu étais sauvé et alors maintenant à toi de raconter fais-le pour moi et pour mon père et pour ma mère pour Rebecca aussi et ceux qu'ils ont fait taire pour mon amicaliste le petit Nathaniel qui ne jouera jamais à la salle pléiale pour tous les enfants avec qui je jouais dans le jardin d'enfants enfants qui promettaient de devenir docteur, comptable ou musicien mais qu'ils ont fait passer dans ces infâmes troncs tu pourrais raconter mon histoire promets j'ai même pas 5 ans et puis comment parler quand ma mère me serre très fort contre son sein et puis que je suis mort avec elle dans ce train est-ce qu'il y a des questions ? pour résister le temps que je vous remets un petit peu madame Seneau vous êtes prête ? je suis là il y a des questions pour vous vous avez dit qu'à l'enfant il y avait des contrôles tous les soirs mais du coup comment vous avez fait pour éviter les contrôles ? vous n'avez pas de papier ? non il n'y avait pas des contrôles tous les soirs il y avait de temps en temps des contrôles mais c'est-à-dire que le soir du fait que je ne voulais pas dormir dans les dortoirs il y avait quand même des sous-sols le directeur avait aménagé avec des lures dans les caves si vous voulez et ceux qui étaient comme moi clandestins dans ces dortoirs ont décidé de dormir dans ces endroits-là comment vous avez réussi à garder la notion du temps ? non je n'ai pas gardé là-bas on n'avait pas la notion du temps vous voyez j'ai quand même des absences qui sont là j'essaie de refaire depuis 1985 mon parcours et j'ai des passages à vide parce que la notion du temps on ne l'avait plus j'essaie de reconstituer les dates, les choses comme ça vous savez on savait j'ai avu quel jour on était est-ce que ça vous a beaucoup inventé de rencontrer Marie ? c'est-à-dire vous savez dans le camp on ne peut pas vivre isolé on ne peut pas bien le coup on était quand même toujours on a toujours été un petit groupe et puis Marie ça s'était tout à fait par hasard on ne s'est jamais quittée alors finalement psychologiquement on se remontait le moral l'une ou l'autre vous savez dans le coup pour moi moi j'ai retrouvé une maçonne dans des conditions pénibles avec elle on avait une intimité elle était plus âgée elle a été déportée avec son père et son frère qui sont passés au foie qui n'a pas directement elle me parlait de sa famille elle me parlait de sa vie avant comme elle était plus âgée que moi elle avait été financée elle me parlait de ses sorties enfin de tout ce qu'elle avait fait avant d'être arrêtée alors finalement avec tout ce petit groupe le soir on essaie de se rencontrer il y a eu quand même pas mal de femmes de personnes qui étaient dans l'enseignement alors quand elles sont arrivées au camp comme les jeunes bon bah vous savez qu'à 12 ans je ne peux pas dire que j'avais une intime instruction très poussée alors elles nous récitaient des poèmes le soir quand on était dans nos chalus elles nous récitaient des poèmes elles nous parlaient des des livres quand elles avaient vu elles nous elles essayaient de de nous instruire un petit peu par rapport à notre âge si vous voulez enfin on avait quand même une forme de solidarité quand on était dans nos chalus dans nos paracs on essayait de se reconforter mutuellement mais vous savez on ne peut pas on ne peut pas vivre dans un camp comme ça et ça vis-à-vis ce n'était pas possible qu'est-ce qui vous a permis de justement ne pas tomber dans la folie ou de rester en fait fort vous savez j'ai eu un parcours déjà assez difficile depuis l'âge de 10 ans alors disons que j'ai été déjà armé pour supporter beaucoup de privations vous savez j'ai créé la galère pendant plus d'un an tout seul comme ça à essayer de me débrouiller par mes propres moyens sans avoir besoin de manger tous les jours ni de savoir où j'allais dormir alors vous savez ça vous donne déjà la façon de se débrouiller moi quand je suis arrivé au camp j'ai peut-être été moins traumatisé que les personnes quand elles avaient été cheveux dans leur domicile qu'ils étaient à table ou qui étaient dans dans tout le confort ces gens-là auraient été quand même beaucoup plus vous savez quand vous arrivez dans un camp je vous donne l'exemple de mon frère qui a été déporté il a fait 20 ans il faisait plus de 80 kilos un mois après tous ces gens ils faisaient plus que la matière de poids vous savez moi j'avais connu à la peine au camp du poids quand je suis arrivé au camp dans mon corps était habitué aux privations il était habitué à la galère si vous voulez donc peut-être que j'avais une résistance qui me permettait de survivre dans les conditions du camp dans lesquels on était est-ce que des personnes ont réussi à s'évader des camps la seule évasion qui vient au camp de Auschwitz-Berkenau c'est cette dame que je vous ai dit qui était interprète auprès des allemands elle avait réussi à faire la connaissance d'un prisonnier politique polonais qui n'était pas juif et elle avait réussi à sortir des archives puisqu'elle travaillait dans les bureaux ils se sont évanés tous les deux enfin eux ils avaient des possibilités parce qu'ils arrivaient quand même à circuler dans le camp facilement ils ont réussi alors ils se sont évanés par pratiquement trois semaines tous les deux et ils ont été dénoncés par des polonais donc ils ont été rattrapés ils ont été ramenés au camp alors je crois que le déporté politique polonais a été fusillé après je pense qu'ils n'ont pas de mort et elle a été mise dans un cachot où elle a été torturée et ensuite ils l'ont ramené alors là et ça ça s'est passé dans le camp d'Auschwitz c'était pas à Birkenau elle ils l'ont ramené malade ils l'ont ramené à Birkenau ils ont dressé comme on avait fait une estrade avec une potence ils l'ont rendu alors il y a eu un appel général tout le camp était un appel général devant l'estrade elle était là enchaînée elle debout elle était méconnissable parce qu'elle a dû y avoir un sacré retour quand ils l'ont rattrapé et puis finalement ils nous ont dit vous restez debout comme ça toute la nuit comme ça vous aurez l'exemple de ce qu'il arrive quand on essaie de s'évader et alors elle a réussi au moment où il nous passait la courbe elle a réussi elle a craché à la figure du SS et elle a été conduite devant nous c'est la seule évasion qu'il y a eu au camp d'Auschwitz alors par contre il y a eu des évasions pendant la marge de la mort comme on était sur les routes polonaises les déportés qui étaient de Pologne connaissaient la langue bon quand on était propulsé dans les granges comme ça il y en a quelques-uns qui se sont cachés et puis on réussit quand même à s'évader enfin ça a été pendant la marge de la mort vous savez je crois que je crois que avant les statistiques je crois qu'il y a eu 60 000 personnes qui ont fait cette marge de la mort de tous les camps qui allaient en Pologne alors il y en a quelques-uns qui ont réussi à s'échapper comme ça parce que évidemment les SS peuvent pas surveiller tout le monde mais du coup est-ce que Marie est décédée ? oui elle est décédée en 2002 donc j'ai fait la connaissance de sa petite fille qui était au courant d'Orient parce qu'elle n'a jamais parlé n'a jamais parlé de la déportation voilà elle a effacé ça de sa mémoire comme si ça n'avait pas existé et c'est sa petite fille qui m'a retrouvée dans les archives du mémorial qui a dû me trouver et c'est moi qui lui ai raconté l'histoire de sa grand-mère alors évidemment je suis en contact avec sa petite fille elle va considérer maintenant comme sa grand-mère j'ai hérité de notre petite fille c'était quand la première fois que vous avez raconté votre histoire ? moi ça a été en 1985 vous voyez on n'avait pas le droit de parler jusqu'à ce moment vous voyez je suis arrivé en 1945 et j'ai commencé à témoigner en 1985 c'est quand on est arrivé à la retraite avec mon mari pour parler des enfants et mariés c'était parti on a décidé d'aller dans le sud de la France c'est-à-dire le côté de Perpignan mon mari faisait de la voile un navigateur alors évidemment quand on était à Sandrine parce qu'après on est en vacances on a acheté une petite maison comme ça on a gardé quand même pendant 20 ans alors mon mari avait un voilier on faisait des voiliers avec le voilier on franchissait jusqu'à Stamazel on a appris à faire des bateaux comme ça et puis finalement c'est comme dans le boiton on commence par une petite voiture et après on enlevait une plus grosse puis d'abord avoir un voilier habitable c'était pas possible alors on a vendu la maison on est descendu à côté de Perpignan il n'y a pas de mari il n'y a pas de... donc on est arrivé à Perpignan et là à Perpignan j'ai retrouvé des déportés espagnols qui avaient été arrêtés qui avaient été arrêtés pendant la guerre parce que quand il y a eu la guerre d'Espagne la République espagnole perdue la guerre il y a eu ce qu'on appelait la retirale ils sont plus réfugiés en France ils ont passé la frontière et tous ces gens ont été installés dans des camps parce que la France n'attendait pas à recevoir tous ces gens qui fuyaient qui fuyaient les armées de Franco alors il y a eu des camps qui étaient réfugiés espagnols qui sont arrivés sur les plages du côté de Perpignan c'est-à-dire Argelès Sain-Syprien Révisarène tout ça c'était des camps qui avaient été faits pour les Espagnols et alors quand on est arrivés là-bas eux ils étaient considérés comme prisonniers politiques comme résistants eux ils avaient le droit de témoigner dans les lycées mais nous puisqu'ils s'étaient par ces politiques on n'avaient pas vraiment parlé alors j'ai fait partie de leur association parce que j'en connaissais quand même quelques-uns j'ai fait partie de leur association et eux témoignaient dans les lycées alors vous dire que les hommes s'étaient engagés par leurs 30 ans dans la région étrangères ils sont compatibles par les françaises et quand ils ont été faits prisonniers en Allemagne ils ont été sortis du camp parce que Franco leur avait retiré la nationalité espagnole ils étaient à Patrides donc du fait qu'ils étaient à Patrides ils ont été envoyés dans les camps au camp de la Tausse d'ailleurs et donc je les ai retrouvés ils avaient formé une association dans cette époque espagnole et eux témoignaient dans les collèges et le lycée parce que les trois quarts des enseignants à Perpignan étaient d'origine espagnole alors évidemment à la région ils m'ont dit écoute tu n'as pas de raison nous m'en témoigne pourquoi tu ne viendrais pas avec vous parce que tu sais bien qu'on n'a pas d'autorisation et puis il faut vous dire que dans cette partie du sud de la France les juifs qui avaient de l'argent et qui se sont toutes du côté de Nice ou de Cannes ils étaient d'accord du côté de Perpignan parce que c'était disons la côte d'Azur des pauvres ça n'avait rien à voir avec Nice et Cannes alors évidemment il n'y avait pas il n'y avait pas de population juive qui habitait dans cette région il n'y avait pratiquement pas alors ça fait qu'évidemment eux ils parlaient de leur déportation de leur résistance et de leur parcours et puis moi je parlais de la Shoah si vous voulez de la solution finale des contre-contractions des massacres des massacres de la population juive de l'Europe alors évidemment j'arrivais comme un chouche sur la soupe parce qu'ils n'en avaient jamais entendu parler et puis finalement depuis l'an dernier j'ai commencé à te banier 1985 alors que l'autorisation dans toute la France est arrivée à partir des années 89-90 seulement alors c'est là qu'il y a quand même eu des films qui sont arrivés des Etats-Unis il y a eu un film entre autres qui est arrivé qui s'appelait Holocauste qui parlait des camps de concentration il y a des historiens qui ont commencé à chercher dans les actes suivent il y a eu quand même beaucoup de reportages entre autres Robert Paxoun qui était un écrivain américain qui a écrit pas mal d'articles sur la déportation et ensuite il y a eu le procès à Echman qui a mis lieu à Jérusalem et qui a été retranscrit dans le monde entier donc à ce moment-là on a commencé et finalement il est arrivé le groupe commerciale de la résistance ça a été mis dans le programme scolaire et ça a été mis dans le programme scolaire je crois à partir de 89 au début des années 90 au milieu des années 90 et c'est là qu'on a commencé nous à témoigner officiellement quand il y a eu ce concours national de la résistance est-ce que vous êtes retourné à Cauchewitt depuis ? j'y vais tous les ans là je retourne au 30 janvier je retourne tous les ans avec des des électronomibus des terminales des fois on a des voyages avec des corporations différentes un jour on a eu un voyage avec des médecins parce que je veux dire que dans l'écran il y avait beaucoup des expériences sur les êtres humains qu'on nous considérait comme comment ça s'appelle comme du bête de laboratoire alors de temps en temps on faisait des expériences par exemple les médecins les médecins avaient besoin de cobayes donc ils organisaient des transports avec une vingtaine de femmes qui servaient de cobayes alors évidemment on organisait des voyages avec différentes corporations on a mis ça avec des journalistes on a mis ça avec des mixages en fait il y avait des corporations comme ça qui nous s'élicitait pour les accompagner autre question ici votre frère qui voulait rejoindre les forces françaises libres il est devenu quoi ? et bien écoutez il a passé la frontière espagnole et là évidemment ils ont été arrêtés par la police de Franco qui était un dictateur en Espagne et ils sont restés quelques mois après il y a eu un accord avec les alliés qui étaient en Afrique du Nord ils ont été libérés donc ils sont arrivés à Casablanca au Maroc et là ils s'étaient engagés dans la deuxième division enfin la deuxième division gardée du maréchal d'Oprême et c'est cette division qui a été envoyée donc du Maroc qu'ils ont été envoyés en Angleterre ils ont fait le débarquement en juin 1944 et c'était contre la libération de Paris de Strasbourg et ils sont arrivés jusqu'à Berstel-Nicadène au Lille DL2 et Monta a été démobilisé en 1946 alors vous voyez ils ont été débarkés à l'armée en 1937 il n'est revenu qu'en 1946 alors là il a eu la chance de la récupérer d'un petit mot qu'il avait placé dans cette famille italienne à Côte la dernière fois qu'il a vu son fils qui avait 4 ans et il l'a retrouvé devant un frère sa femme sa femme est revenue à ce moment là j'ai retrouvé de mon frère comme il m'a dit personne ne s'est écouté personne ne s'est entendue tu fais un train là-dessus et puis tu reprends ta vie en main et moi je vais essayer d'en prendre la mienne et puis il n'a jamais parlé de son parcours moi j'ai su son parcours parce qu'il a fini quand même sa vie ma belle-sœur est relativement jeune elle avait un cancer et pour ça ça ne se soignait pas il a eu un autre fils au sein d'un prêtre donc j'ai un nœud j'ai deux neveux l'aîné l'expert comptable de mon autre neveu qui est né après la guerre il est en 49 aussi lui une époque sur l'angle vous voyez il s'est quand même donné du mal à élever ses deux garçons tous seuls et quand il a eu l'âge de la prête il est rentré à la maison il est rentré au sein d'un vide au sein d'un vide là c'est des autres retraites pour des anciens militaires il est rentré là il est rentré à peu près à 90 ans quand il est rentré dans cette maison de retraite alors moi j'allais le voir le gouvernement qui se fait parce que j'habite en Paris et puis là tous les 25 août c'est le jour de la libération de Paris il y a une commémoration qui s'appelle la porte d'Orléans au monument du maréchal Leclerc donc tous les ans évidemment aux invalides ils avaient donc la cérémonie au monument du maréchal Leclerc et là il venait d'avoir 101 ans et il a été décoré de la légion d'honneur à 101 ans alors il y avait le gouverneur des invalides qui était là que je connaissais parce que j'avais toutes les semaines alors je lui ai demandé quel recensement des centaines un petit sourire de Marie on va juste c'est dommage parce que s'il avait été chiant dans le coup de bonheur il y a peut-être longtemps qu'il aurait dit il y a moi la légion d'honneur non parce que ce soit le deuxième année en 2014 est-ce que vous avez encore votre numéro tatoué sur le bras oui je suis toujours sur le bras est-ce que vous êtes encore en contact avec des déportés autres que Marie bon ben des autres parce qu'après la guerre quelques années après il y a quand même beaucoup d'associations d'enseignes de portée qui se sont créées évidemment j'en ai fait partie entre autres à l'UDA c'est l'union des déportés de Chimicain principalement des anciens déportés qui étaient là tous les gens que j'ai connus qui ont été déportés je les ai connus après la guerre au niveau des associations parce que je suis allé au départ on est les deux seuls sur l'union dont nous transformons avec Marie et moi donc tous les autres déportés que j'ai connus c'est au niveau de ces associations est-ce que Marie et vous vous êtes restés très proches ou vous vous êtes éloignés avec le temps on s'est jamais quittés avec des enfants j'ai eu des enfants on s'est fréquentés jusqu'à son essai on se voyait régulièrement on a été au mariage respectif de nos enfants Mathis il vous a demandé c'est le masque Mathis il vous a demandé si les films ou les documentaires qui ont été faits sur Auschwitz sont proches de la réalité de ce que vous avez vu il y a beaucoup de films qui sont proches de la réalité d'ailleurs il y a un film qui est sorti après la guerre qui s'appelait Nuit et Brouillard et qui a été un interdit en France parce qu'on voyait les gendarmes français qui gardaient les gens qui avaient pas interdit dans les camps qui viennent pour la revendre les chansons de Jean Ferrand ont été interdites puisqu'il y avait trait puisqu'il y avait trait à la Shoah si vous voulez au massacre des jupons qui est pratiquement interdit pendant des années alors ce qu'il y a fait ce qu'il y a fait c'est que je vous dis le procès des chemins n'est pas tout ça donc il y a encore les historiens ont commencé à écrire sur les archives et finalement je crois que tous les films qui ont été alors pas tous les documentaires sont à peu près très proches de la réalité c'est pas dans une question on peut juste vous dire que votre récit est émouvant et qu'il inspire beaucoup de courage et de force à ceux qui vous écoutent donc merci beaucoup pour avoir témoigné vous savez il m'a pas lu des années pour réaliser le bleu que j'avais fait à ma soeur le témoigné croyez-moi quand vous gardez ça en vous et que vous ne pouvez pas parler parce que les personnes ne doivent nous écouter vous savez c'est difficile à porter est-ce que malgré tout ce que vous avez vécu vous pratiquez encore la religion juive les parents n'étaient pas pratiquants pour vous dire ils étaient communistes c'est une forme de religion donc ils n'étaient pas pratiquants je n'étais pas dans la religion juive mon mari sous le sénarien n'était pas juive donc je n'ai absolument pas fréquenté le milieu typiquement juif c'est normal et la seule chose que je peux vous dire c'est que pendant que j'étais à Auschwitz et bien Dieu il devait être pris ailleurs maintenant je voudrais vous lancer un appel que j'ai écrit vu les événements actuels vous savez je ne voudrais pas rester sur une note pessimiste mais j'ai l'impression d'avoir j'ai l'impression d'avoir d'entendre exactement les mêmes propos que j'ai entendu en 1940 les propos racistes antisémites j'ai l'impression que je reviens exactement les mêmes époques que j'ai vécu à cette époque-là vous savez vous êtes jeunes c'est votre avenir à vous alors vous savez vous avez tous ces réseaux sociaux qui vous font pratiquement un lavage de cerveau alors soyez assez vigilants parce que ça finit par devenir vraiment dangereux aujourd'hui je voudrais lancer un appel solennel en faveur de la paix vaste programme les guerres actuelles se déclenchent pas seulement pour des raisons politiques mais sinon on s'en réfère au conflit qui est en sanglant contre le monde actuel pour des causes idéologiques ethniques ou religieuses elles éclatent parce que les gens n'ont pas la même couleur de peau ou la même religion nous ne sommes plus qu'une poignée de survivants et c'est à vous les enfants que je m'adresse maintenant lorsqu'on n'aime pas son voisin parce qu'il n'est pas tout à fait pareil à vous cela s'appelle du racisme et c'est ce racisme qui a conduit à la déportation de millions de personnes innocentes c'est non du racisme que les pires horreurs ont été commises tous les enfants du monde sont pareils à vous je compte sur vous pour que lorsque nous ne serons plus là nous qui avons connu les camps et qui nous ont certifié qu'ils ont bien existé vous fassiez preuve de tolérance et que vous connaissiez le droit à la différence je le répète ne vous laissez pas entraîner sur cette voie qui est celle du racisme et de la xénophobie c'est à dire la haine de l'étranger car elle conduit aux crimes les plus horribles acceptez d'être différents les uns des autres nous vous faisons confiance vous êtes notre avenir ne nous décevez pas faites trop de tolérance de compréhension si vous voulez continuer à vivre dans un monde de paix vous vivez en France dans un pays démocratique alors essayez de la protéger le plus longtemps possible parce que entre la démocratie et la dictature la dictature ça mène à Auschwitz alors soyez vigilants